Bonsoir, bonsoir, bienvenue à cette réunion publique. Je salue la présence des élus, des conseillères et des conseillers de quartier. L'ordre du jour qui a été choisi ce soir est le suivant. Site universitaire de Paris 5, Paris 7. Point sur les espaces verts et sur le projet de jardinière de la région de Brune. Association Les Jardins de Breteuil. Et enfin la rénovation du siège de l'Agence Spatiale Européenne, à qui je vais laisser la parole pour nous présenter son projet. Je remercie M. Puèche de prendre la parole. Et chaque intervenant, si vous voulez bien vous présenter, parce que vous êtes très 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 nombreux. Je vous remercie. Oui. Alors juste Mme Claire de Clermont-Tonnerre, conseillère de Paris, va nous dire un petit mot. Bonjour à tous. Je voulais juste vous dire un petit mot parce que vous allez avoir une présentation du projet de modernisation de l'Agence Spatiale Européenne. Et pour certains d'entre vous qui siégez depuis un certain temps, dirons-nous, dans ce conseil de quartier, ça vous dit peut-être quelque chose. Parce que le 5 avril 2011, pour être très très précise, votre conseil a déjà eu une présentation du projet de rénovation de l'Agence Spatiale Européenne. Alors entre temps, il s'est passé un certain nombre de choses. Il y a eu un contexte financier tendu. Et je crois que le conseil de l'ESA a décidé de reporter ses travaux en attendant des jours meilleurs. Ceci étant dit, entre temps, le nombre d'États membres est devenu beaucoup plus important. Parce que je crois que vous êtes 22 États membres maintenant. Et le bâtiment, les bâtiments, pardon, sont très vieillissants. Et vous souhaitez améliorer et donner une autre image à l'ESA. Je dois dire qu'on est extrêmement heureux que vous restiez dans le 15e. Car je sais qu'à un moment donné, vous deviez quitter le 15e. C'était à l'étude. Et fort heureusement, vous restez chez nous. Bienvenue. Je crois même qu'à un moment donné, vous envisagiez, tout en restant dans le 15e, de vous installer dans la tour H15. Ce qui aurait été effectivement un emplacement remarquable. Mais pour différentes raisons que je ne maîtrise pas, ce projet a dû être abandonné. En tout cas, vous restez sur vos terres. Et le maire s'en réjouit, moi aussi. Et je vous cède maintenant la parole en vous remerciant pour votre présence. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, comme vous l'avez indiqué, ce projet de modernisation de notre siège social est une très longue histoire. Puisque effectivement, on avait prévu déjà de le rénover au tout début des années 2000. Ensuite, pour des raisons financières, ce projet avait été abandonné. Puisqu'à l'époque, on avait des difficultés pour démarrer un projet qui s'appelle ExoMars. Donc il y a sur lequel je ne sais pas si Philippe va revenir tout à l'heure. Ensuite, on avait pensé aller dans un autre endroit, dans le 15e, comme vous l'avez effectivement dit. Un projet... Alors je ne vais pas revenir sur toute l'histoire. C'est très très long. Il y a eu des raisons politiques et des raisons fiscales, on va dire, qui nous ont empêché de le faire. Ensuite, on avait pensé vous quitter pour aller dans un autre arrondissement de Paris. Et puis finalement, on a décidé qu'on était très bien dans le 15e arrondissement. Donc on va rénover notre siège, rue Marionniquis. Bon, dans l'intervalle, on va être obligé de vous quitter un tout petit... Quelques temps, le temps de faire la rénovation, puisque nous sommes maintenant pour partie rue Générale Bertrand dans le 7e arrondissement, là où était la région Île-de-France. Et puis notre partie, on a loué un bâtiment au sein de l'UNESCO, rue Miolis. Mais ce n'est que dans le 15e. Donc on est quand même encore un pied dans le 15e. On compte bien y revenir. Donc on va vous présenter un petit peu ce qu'on compte faire. Alors par rapport à ce qui s'est passé il y a quelques années, je pense que là, cette année, le projet est vraiment bien parti. Et qu'en moins d'un point que je ne vois pas, normalement, on devrait arriver jusqu'au bout. Et y avoir un siège qui soit conforme à l'ESA. Et qui nous permette aussi d'avoir un bâtiment qui est plus conforme avec ce qu'on devrait avoir. En particulier dans le 15e arrondissement. Donc moi, c'était juste ces quelques petits mots d'introduction. D'abord, pour rappeler qu'on est ravis d'en rester dans le 15e. Il y a quand même aussi beaucoup de nos staffs qui habitent dans cet arrondissement de Paris. Et j'en fais partie pour tout vous dire. Donc Philippe va vous présenter un petit peu. Philippe Villekens va peut-être vous rappeler un petit peu ce qu'est l'ESA. Puisque c'est une organisation internationale. C'est un petit peu complexe. Mais vous voyez qu'on fait un tas de choses. Et des choses très intéressantes et fascinantes. Et Laurent Joniot va vous parler du projet. D'accord. Et nous avons M. Croisier qui doit être là. Voilà. Qui va vous parler un petit peu des esquisses du projet. Un petit peu comment on voit ce projet. On vient juste de finaliser, il y a très peu de temps, la sélection de l'architecte, du cabinet d'architecture. Pour vous montrer un petit peu ce que l'on souhaite faire sur ce projet. Donc je vais maintenant laisser la parole à Philippe. Qui va tout nous dire sur l'ESA. Hein Philippe ? Absolument. Merci Jean-Max pour cette introduction. Moi je vais me rapprocher un peu plus près des étoiles. Donc avant de descendre bassement au niveau du plancher des vaches. On va parler tout à l'heure. Je vous amène un peu dans les étoiles. Si ça vous fait plaisir. L'agence spatiale européenne. Voilà. C'est l'agence spatiale européenne. C'est l'agence spatiale de l'Europe. C'est votre agence spatiale pour l'Europe. Si tu reviens sur la slide précédente. Tu verras. Vous verrez notre drapeau. C'est celui qui flotte rue Marionikis actuellement. Et il flottera encore rue Marionikis si tout va bien dans quelques années. Et pour de longues années. Puisque nous avons été créés dans les années 75. En 1975. Donc ça fait quand même pas mal de temps. On était bien là. On était ailleurs. Avant on était à Neuilly. On est sur Marionikis. On vous expliquera ça tout à l'heure. Mais voilà. J'ai choisi sur toutes les photos qu'on a et qui sont disponibles pour vous. Sur les activités de l'ESA. J'ai choisi le lanceur Ariane 5. On va faire cet été le centième lancement d'Ariane 5. C'est des années et des années de construction européenne avec des pays dans toute l'Europe. 22 pays. On le disait tout à l'heure. Deux états un peu particuliers. La Slovénie nous a rejoint récemment avec un accord de coopération. Et le Canada depuis longue date est aussi un partenaire de l'ESA. Nous travaillons bien sûr avec l'ensemble du monde spatial. Que ce soit la NASA que vous connaissez bien. Et oui, nous sommes la NASA de l'Europe. Mais ça, je n'aime pas beaucoup le dire. Puisque normalement, l'ESA, ça devrait sonner directement. Et puis surtout, on travaille aussi avec le Japon. On travaille avec la Russie. On travaille avec l'Inde. On va dans l'espace avec eux. Vas-y pour la suivante. Ça, c'était votre agence spatiale européenne. Et le petit point là, c'est votre Terre. C'est une photo qu'on a prise en 2007. Après, une première. C'est-à-dire, on avait atterri avec un petit satellite sur une lune de Saturne qu'on appelle Titan. On a atterri sur Titan en 2007. Et puis après, ce satellite, il a continué sa course. Et quelques années plus tard, il a fait cette photo de notre Terre en filtrant toutes les autres étoiles. Je trouvais que c'était sympathique pour démarrer la soirée. Jean-Max, next. Nos succès, vous le connaissez, celui-là de 2014. On a mis un petit lander qu'on appelle Philae sur une comète. C'était juste très simple. Un milliard de trajectoires. 105 000 km à l'heure dans un sens. Un satellite qui va 105 000 km à l'heure dans l'autre sens. Et il fallait se retrouver. C'est comme si vous lanciez un grain de sable en l'air et un autre grain de sable de l'autre côté de la Terre. Et que vous soyez suffisamment fort pour pouvoir faire une collision entre les deux. En fait, voilà, notre succès, c'est aussi de découvrir un petit peu les mondes ailleurs. Est-ce que nous avons de l'eau sur Mars ? Est-ce que nous avons aussi de l'eau ou des ingrédients initiaux de la Terre sur des, je dirais, des surfaces primitives, comme celles que nous avions explorées sur la comète Choury ? Next. Donc, nos succès, ils se voient. Alors, ces embrassades, vous les avez aussi, rue Marionikis. Parce que Marionikis, c'est l'endroit où on prend les décisions. Mais nous avons des établissements un peu partout en Europe. Celui-là, il se trouve en Allemagne, pas loin de Francfort. On a aussi un site près de Rome qui s'appelle Frascati. Un autre très important qui se trouve à l'Esthex. C'est le plus important. Il se trouve à Nordweg, pas loin de l'Aé. Et donc, nous avons des établissements un peu partout. À Madrid, près de Redux, pas loin de Bruxelles, etc. Je pense qu'on en a huit au total. Je ne vais pas les énumérer. Mais ce qui est important de retenir, c'est tous ces drapeaux. Alors, nous ne sommes pas l'Union européenne. Nous ne sommes pas l'Union européenne. Nous sommes une I.I.O. Une internationale organisation. On est complètement indépendant. Il se fait qu'on a 20 pays qui sont les mêmes que ceux de l'Union européenne. Plus deux, la Norvège et la Suisse, avec qui nous avons, nous, acquis des memberships. C'est-à-dire, ce sont des membres plénipotentiels de l'ESA. Contrairement à l'Union européenne où ils ont passé des accords. Donc, voilà. Next. Il faut que j'aille vite. On m'a dit que j'ai trois minutes pour vous convaincre. Non, non, non. On n'allait pas vite. C'est très intéressant. La Station Spatiale Internationale, c'est une coopération mondiale. Moi, je l'ai vécue. J'ai grandi avec. Et voilà, je ne suis plus tout jeune. Je l'ai vu grandir en 87. J'étais celui qui faisait la promotion. Bon, elle n'existait pas. C'était un dessin. Aujourd'hui, c'est une réalité. Figurez-vous que j'étais à Cannes il n'y a pas très longtemps avec l'équipe de Kubrick. On fêtait les 50 ans de l'Odyssée de l'espace. Vous l'avez connu aussi. Rappelez-vous, en 1968, Stanley Kubrick a dit 2001 l'Odyssée de l'espace. Eh bien, figurez-vous que depuis 2001, on a une habitation permanente de la Station Spatiale en orbite basse. C'est-à-dire à 450 km au-dessus de nos têtes, on a toujours entre 3 et 6 personnes dans la Station Spatiale. Donc, ça fait 17 ans qu'on travaille à bord. Et là, nous avons notre ami Gers, salut Gers, Alex, il est dans la coupole de la Station Spatiale. Et grâce à ça, il fait toutes ces merveilleuses photos, comme notre ami Thomas Pesquet. Pendant 6 mois, ils alternent, ils passent de l'un à l'autre et ils font les photos, surtout à partir de cette coupole. Si tu presses la touche, tu verras, hop, ça c'est notre module extérieur. C'est l'Europe qui fait partie de la Station Spatiale. C'est comme une grande structure spatiale qui a la taille d'un terrain de football. Eh bien, nous, on a un gros module comme celui-là qui fait 4 mètres de long. 5 mètres de diamètre et à bord de cela, nous sommes à part entière les partenaires de ce merveilleux projet qui, maintenant, a fait toute sa notoriété. Et nous développons à ce bord toute la connaissance, non seulement de comment on vit dans l'espace, mais aussi ce qu'on apprend. Eh bien, comme si, imaginez-vous deux secondes, j'éteignais la lumière. Si j'éteignais la lumière, eh bien, au bout de quelques moments, vous vous habiteriez au noir, à la pénombre. Eh bien, imaginez-vous deux secondes, je fasse ça avec la gravité. Eh bien, ça, c'est ce qu'on fait en permanence sur la Station Spatiale. Il y a des tas de choses qui sont différentes à partir du moment où il n'y a plus de gravité. La première chose, elle est simple, vous ne marchez pas, vous flottez. Ça veut dire que vos jambes, au bout de quelques temps, quelques mois, vous n'en servez pas. Juste pour accrocher éventuellement, pour garder un équilibre, vous vous agrippez. Mais sinon, les jambes, hop, elles deviennent toutes fines et tout le sang monte au cerveau. Et à partir de là, il y a plein de choses qui se modifient. Donc, ça fait 17 ans que tous les astronautes qui sont passés par là, et tous nos astronautes européens également, ils viennent au siège de Marion X nous expliquer après leur vol. Avec leur équipage, depuis des années, ils viennent là. Et ils nous expliquent, en temps réel, d'ailleurs, ils sont venus aussi dans la mairie du 15e. On a eu des astronautes qui sont venus visiter la mairie. Et ils ont parlé, Jean-François Clairvoy, et ils ont parlé de leur expérience. Donc, il y a des modifications qui se font. On a maintenant la certitude qu'il y a des modifications génétiques. Et il y a des choses extraordinaires, c'est que quand ils reviennent sur Terre, il y a des choses qui sont réversibles. Eh bien, figurez-vous, je vais vous faire rêver deux secondes. Il y a un sujet qui est extraordinaire, sur lequel on va publier beaucoup de données. Eh bien, c'est le retour du vieillissement. On est en train de regarder comment on peut agir sur le vieillissement. Puisque c'est le seul endroit où on peut vieillir et rajeunir. Allons-y. Il n'y a pas que ça. Je ne vous ai donné qu'une petite fenêtre sur ce qu'on fait à l'ESA. Il y a quelques semaines, Gaïa, qui est un magnifique petit satellite, a fait une cartographie. C'est le premier satellite qui, comme Mercat, a fait une cartographie de l'univers. Mais surtout, sa première cartographie, c'est celle de la Voie lactée. Et figurez-vous qu'aujourd'hui, on cherche des planètes qui ressemblent à celles de la Terre, qui ont la même taille, la même dimension, la même distance par rapport au Soleil. On en a trouvé 3 500. 3 500, depuis 3 ans. 3 500, ça fait à peu près 1 200 par an. Eh bien, grâce à Gaïa, on a trouvé 1,7 milliard étoiles dans le système uniquement dans la galaxie de la Voie lactée. Et avec cette découverte, on va multiplier par plusieurs millions tout ce qu'on va trouver comme ce qu'on appelle des exoplanètes. C'est-à-dire des planètes qui sont dans la même situation que celle de la Terre. La probabilité de trouver un endroit où on a peut-être une trace de la vie comme celle qu'on a sur la Terre, elle est de plus en plus élevée. Voilà Gaïa, une cartographie magnifique. Vous imaginez juste sur une galaxie, alors que l'ensemble de l'univers, ce sont des milliards de galaxies. Donc là-haut également, on n'ouvre qu'une toute petite porte. Tout ça s'est décidé à quelques centaines de mètres d'ici, au siège de l'Agence spatiale européenne. Nous nous réunissons régulièrement, tous les 3 mois. Avec M. Pouèche et les autres directeurs pour prendre des décisions qui, elles, amènent plusieurs années plus tard à des programmes comme celui-là. C'est ici que ça se décide. Dans le 15e et nulle part ailleurs. Next. Imaginez-vous une journée sans satellite. Là, passons dans le scénario catastrophe. Vas-y, allez, soyons francs. Crac ! Comment on veut les cyclones, les incendies ? Vous allez me dire, on ne va pas les arrêter avec les satellites. Mais grâce aux satellites, on amène les secours beaucoup plus vite. Dans certains cas, on peut prévoir les cyclones. On sait quand ils vont arriver. Et avec cette prévision, vous pouvez évacuer les zones. J'ai vécu 2004, j'ai vécu le tsunami. J'ai vraiment, vraiment observé comment l'annonce du tsunami a été faite à un moment donné. Le temps que ça a mis pour arriver sur les côtes de Bandachi, eh bien ce temps-là, c'est un temps de la méconnaissance. Depuis, on a appris. Et les satellites se sont mis les uns avec les autres. Les pays ont signé une charte. Et cette charte nous a permis à améliorer tout ce qui est temps de réaction par rapport à la prévision. Et ça ne fait qu'aller de mieux en mieux. Sur les catastrophes naturelles, et si tu vas sur la charte suivante, on regardera aussi une journée sans satellite. Eh bien c'est fini. Ce que vous appelez le GPS de façon erronée, parce que maintenant il faut l'appeler Galiléo, à partir de maintenant. Promis, juré, tous. Galiléo. Parce que Galiléo, c'est le système 100% européen. OK ? GPS, c'est américain. GPS, ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire s'ils veulent brouiller, ils brouillent. S'ils veulent l'arrêter, ils l'arrêtent. Non, on est indépendant. On a notre Galiléo à nous tout seul. Donc, à partir de maintenant, vous achetez l'iPhone 8 et vous chargez l'application Galiléo. Mais si vous avez une journée sans... Je n'ai absolument aucune action chez Apple. Absolument aucune. Par contre, l'application, je peux vous dire, elle fait 4,5 euros. Si vous n'avez plus de Galiléo, c'est fini. Les livraisons réfrigérées. Les avions qui vont utiliser le GPS pour atterrir. Le global... Oui, le global positioning. C'est un système de Galiléo. Pardon ? Et donc, qu'est-ce qui se passe si vous n'avez plus de téléphone ? Il n'y a pas de téléphone. Ah non, bien sûr, absolument. Écoutez, c'est sur Android, c'est partout. Mais bon, on ne va pas partir là-dessus. Moi, je voudrais juste que vous imaginiez une seconde que l'Agence spatiale européenne n'ait pas existé, qu'il n'y avait pas de siège rue Marionikis, qu'il n'y avait pas de décision, il n'y aurait pas de satellite. J'extrapole un petit peu. Mais imaginez-vous quand même une journée sans satellite, l'impact dans les transactions bancaires. Les horloges de Galiléo sont tellement précises aujourd'hui que le moindre impact dans ces horloges décale tout. Et vous allez voir si jamais ça devait nous arriver, mais ce qui ne nous arrivera pas, puisqu'on a ce qu'on appelle la redondance. On a évidemment prévu ce genre de risque. On a le système Galiléo qui aura 36 satellites en orbite et qui aura dans sa configuration totale suffisamment de structure pour pouvoir survivre le moindre problème. D'ailleurs, on en envoie 4 de plus cet été. Oui, il y a autre chose. Justement, je parlais des problèmes. Et oui, on n'est pas à l'abri. Vous savez, les dinosaures, ce n'est pas pour les autres. Ce n'est pas pour les anciens. Non, les dinosaures, c'est toujours. C'est encore maintenant. Vous voyez la petite Terre en haut à droite ? C'est son bouclier électromagnétique. On est bombardé constamment par un soleil qui est supposé nous donner une constante solaire. C'est-à-dire qu'elle nous chauffe de manière constante. Elle radie la Terre de manière constante. Ce n'est pas vrai. Cette constante n'est pas constante. Et elle produit, dans certains cas, des effets amplificateurs. Il y a des moments où c'est plus fort que d'autres. Et quand c'est plus fort, il faut se protéger. La Terre est naturellement protégée, mais pas pour toujours. Cette Terre est protégée, mais cette protection, elle change avec le temps. Donc, il y a les problèmes naturels. Et sur la slide suivant, il y a les problèmes qui sont liés à l'homme, à nous. Nous, les galiléos, les déchets. Forcément, à un moment donné, on finit par mettre tellement de satellites qu'il va falloir qu'on règle ce problème. Et donc, c'est aussi quelque chose que nous cherchons à faire, à nous protéger contre nos propres problèmes et nos propres déchets. Et nous avons un beau programme qui s'appelle Clean Space, comme le nom l'indique. C'est celui qui va nettoyer l'espace. C'est magnifique. Je vous invite à lire ce qu'on va publier d'ici quelques semaines sur Clean Space. On va mettre en place une technologie qui va nettoyer ça. Et à gauche, vous avez Néo. Néo, c'est-à-dire que, oui, grâce à ce que vous avez vu, vous avez tous rêvé avec nous pour l'atterrissage de Rosetta. Cette rencontre extraordinaire à plusieurs milliards de kilomètres d'ici, ça nous apprend à faire des rencontres et éventuellement à rencontrer un astéroïde qui serait éventuellement un méchant croiseur, c'est-à-dire qui viendrait croiser l'orbite de la Terre et venir nous menacer. On peut se poser sur l'astéroïde, on peut le dévier ou on peut même l'éclater. Généralement, on va plutôt le dévier parce que sinon, on crée des débris supplémentaires. Et je termine par le futur. Allons-y, soyons, libérons-nous. Mais le futur, ce n'est pas dans 20 ans. Le futur, c'est demain. On retourne sur la Lune. Malheureusement, on a perdu un des équipages d'Apollo 12 samedi dernier. Bon, voilà, il commence à disparaître. On a un peu l'impression que l'histoire d'Apollo est une page qui se tourne. Eh bien non, l'histoire d'Apollo, c'est une page qui revient. Et en plus, l'Europe est présente. Cette fois-ci, ce n'est pas les Américains. C'est les Américains, les Européens, les Japonais, les Russes et tous les coopérants et tous nos 22 pays. Encore une fois, une décision qui se tiendra et qui s'est tenue à Marionikis. 2020, comme disait Jean-Marc Spouèche tout à l'heure, on a une magnifique mission dont la première partie a été un test en 2016. La deuxième sera un atterrissage sur la surface de Mars. Et on va continuer à apprendre. Entre le robot et l'humain, on va d'abord envoyer des robots. On va ramener des échantillons et puis on va tester la possibilité de trouver des ressources sur la Lune d'abord, ensuite sur Mars, ramener des échantillons pour mieux comprendre cette composition et puis mettre d'abord les robots et puis les pieds sur ces surfaces-là. On ne parle pas de coloniser, on parle de découvrir et d'aller vers, comme des stations de métro. La première station, c'est la station spatiale. La deuxième, c'est l'orbite de la Lune. Et la troisième station qu'on va construire est la station autour de Mars, voire sur la surface de Mars. Voilà la petite histoire. Aujourd'hui, je vous promets, je m'arrête en 2020-2024. Je reviendrai pour vous parler de la suite. Merci beaucoup. Merci Philippe pour cette magnifique introduction sur l'ESA et qui nous sommes. Et bien sûr, si vous voulez plus d'informations sur l'ESA, d'abord, on vous a apporté une petite brochure qui est ici, que vous pouvez prendre avec vous, mais il y a aussi un site internet qui s'appelle lesa.int. Vous pouvez aller chercher bien plus que d'une information générale. Alors nous, je voulais compléter et vous ramener un petit peu sur Terre. Philippe l'a mentionné. Nous avons des établissements un peu partout en Europe. 22 Etats membres, des grands sites comme aux Pays-Bas où on a plus que 3 000 personnes qui sont localisées là-bas, des établissements un peu partout. Et à Paris, nous avons le siège de l'ESA. Et ce siège, si tu veux bien passer, je veux dire à la photo suivante, c'est le rôle politique de l'organisation. C'est là où nous prenons les décisions sur les programmes futurs et nous suivons les programmes en cours de réalisation. Donc principalement, le rôle de l'ESA à Paris, c'est d'accueillir les Etats membres, les représentants des Etats membres qu'on appelle les délégués qui se réunissent dans des grandes salles. En général, c'est 2-3 jours par semaine. C'est quand même une activité relativement importante. Certaines sessions, on a 200 personnes qui viennent d'un peu partout en Europe de ces 22 Etats membres. Et pour vous rappeler, je veux dire, nous avons, je veux dire, nous sommes installés en 1975 à la rue Marionikis. Et aujourd'hui, nous avons 22 Etats membres. Alors si tu veux bien passer au slide suivant. Voici la rue Marionikis. On devient de très, très contrés. On va passer des étoiles au quartier qui nous concerne ce soir, le quartier de Cambron. Vous avez une photo à droite du bâtiment comme il est aujourd'hui. Donc en 1976, nous avions terminé les travaux de transformation. Et c'est un bâtiment qui est historique parce que nous l'avons acquis de Thomson qui est, je veux dire, un fabricant d'équipements de télécommunication que vous connaissez bien. Et en fait, pourquoi ça s'appelle la rue Marionikis ? Parce que M. Marionikis était, je veux dire, un ingénieur qui a développé des systèmes de télécommunication. Il était résistant. Et malheureusement, il s'est fait, je veux dire, attraper, je veux dire, au mauvais moment. Et il est mort à cette époque-là. Et donc, la rue porte son nom aujourd'hui. Mais c'est une rue qui a toujours été dédiée, je veux dire, aux télécommunications, à la haute technologie. Et nous y sommes toujours. Voilà. Alors, vous voyez donc la façade du bâtiment principal. On la voit bien. C'est en fait un immeuble qui comporte plusieurs immeubles qui étaient rassemblés et que nous comptons aujourd'hui moderniser. Alors, si tu veux bien passer au slide suivant. Parce que depuis 1975, beaucoup de choses ont évolué. On est passé de 6 États membres à 22 États membres. Et nous avons l'ambition d'aller même jusqu'à 30, voire 35 États membres européens. Donc, on aura, je veux dire, tous les pays embarqués dans cette conquête spatiale. Avec, on ne l'a pas évoqué, mais on a quelques États associés aussi, comme le Canada, qui est un État associé à l'ESA, qui ne fait pas partie des programmes de base de l'ESA, mais contribue sur certaines activités, notamment sur la station internationale. Et depuis 1976, c'est-à-dire plus de 40 ans après, notre infrastructure est vieillissante. On l'a bien maintenue, mais on est arrivé 40 ans plus tard à un moment critique où les installations techniques ne fonctionnent plus très bien. Elles ont été bien maintenues, mais il n'y a rien à faire. Il faut changer les fenêtres, il faut changer les installations de production de chaud, de froid, l'électricité, la plomberie. Voilà, tout ça, je veux dire, est compliqué. Et il y a un moment ou un autre où il faut faire des travaux. On a bien fonctionné pendant 42 ans, sans interruption. Et là, aujourd'hui, il faut y aller. S'il te plaît. Alors, voilà, on a proposé déjà à plusieurs reprises, je veux dire, de faire un projet de modernisation. Et ce projet de modernisation, aujourd'hui, il a quelques objectifs qui sont d'accueillir plus d'États membres. Ce n'est pas pour ça qu'il faut plus de place, mais il faut mieux les recevoir, mieux se structurer, et notamment avoir des salles de conseil qui sont plus grandes et plus efficaces. On veut maintenir le niveau de collaborateurs et de collègues. Aujourd'hui, nous sommes 330 à la rue Marion-Équisse. On n'a pas de volonté d'avoir plus de personnel. L'ambition n'est pas de faire plus grand, mais de faire mieux avec ce bâtiment, de rester dans le 15e et dans le projet, bien sûr, améliorer, je veux dire, le contexte général, notamment la représentation de ce bâtiment, le symbole qu'il représente au sein de Paris, notamment, mais aussi pour les États membres que, quand ils sont en visite chez nous, sont fiers de visiter et de montrer à d'autres personnes quand ils viennent à Paris. Bien sûr, on a l'ambition de rester dans ce quartier et l'idée, c'est de s'intégrer, de continuer à être intégré au quartier sans en faire la révolution. On veut un bâtiment qui accepte la flexibilité. Vous voyez de plus en plus, je veux dire, dans les médias que les modes de travail sont en pleine évolution. mais nous aussi, on veut, je veux dire, avoir un bâtiment qui, peut-être pas les 42 prochaines années, mais pourquoi pas, je veux dire, soit, je veux dire, l'outil qui nous permette de fonctionner et d'avoir finalement une structure interne qui soit flexible et adaptée, je veux dire, à l'évolution de notre fonctionnement. Voilà. Et tout ça pour vous dire qu'on veut rester dans ce quartier, on veut avoir un impact minimal sur l'environnement, améliorer le contexte aussi bien pour nos salariés mais aussi pour nos voisins qui sont importants pour nous. Alors, là-dessus, je veux dire, sur toute cette volonté, nos États membres ont décidé et financé un projet de rénovation et aujourd'hui, nous sommes en train de le démarrer. Voilà, si tu veux bien passer à la page suivante. Alors, voilà, le même bâtiment vu du ciel. on a indiqué trois chiffres sur cette image. La première, le bâtiment principal, celui qui se trouve à la rue Marionikis et vous le voyez sur les toitures, il y a trois bâtiments qui ont été mis ensemble en 1976 et tout ceci constitue le bâtiment principal de l'ESA. Nous comptons le rénover. Il n'y aura pas de changement, je veux dire, de forme, il n'y aura pas de rose. on veut simplement le rénover de fond en comble. Sans doute un changement de façade complet et tout l'intérieur sera vidé et c'est le travail principal, je veux dire, sur ce bâtiment. En numéro 2, donc sur la parcelle arrière, pour ceux qui connaissent le quartier, il y a une petite rue qui s'appelle l'impasse Grisel qui donne accès à un parking souterrain pour ceux qui habitent le quartier. Eh bien, nous comptons démonter en fait un bâtiment que nous avons construit en 86 sur le toit de cet immeuble ainsi qu'une partie des parkings qui nous appartiennent et reconstruire un nouvel immeuble à cet endroit-là qui sera plus fonctionnel et qui permettra d'accueillir mieux nos états membres dans des salles de conférence. Donc c'est là qu'il y a la transformation du site. Et enfin, au numéro 3, en face du bâtiment principal, on a une toute petite parcelle composée de deux propriétés, une en pleine propriété et l'autre en copropriété. Il s'agit d'une petite hausse celle en pleine propriété au droit du pignon. C'est deux fois 70 mètres carrés qui sont prévus à cet endroit-là. Voilà. Ce n'est pas, je veux dire, un projet impactant ni pour la rue ni pour les immeubles avoisinants. Alors, voilà, si je veux bien placer, je veux dire, le curseur. Un projet, je veux dire, ambitieux en termes environnemental et sociétal. On vise des certifications. Alors, ces certifications, je ne sais pas si vous les connaissez, mais bon, aujourd'hui, ça évolue très très fort, mais on parle beaucoup d'HQE, haute qualité environnementale. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce modèle de certification. Il y en a d'autres, comme Bréham, Mouel, qui sont prévus dans ce programme. C'est finalement pour vous expliquer qu'on va mettre en œuvre un programme qui va être, d'une part, dans son chantier, respectueux, je veux dire, non seulement de l'environnement, mais aussi, je veux dire, de la façon dont on va faire ce chantier. Donc, c'est une imposition, si vous voulez, aux entreprises qui vont faire les travaux, notamment en termes de bruit, en termes de poussière, en termes d'acheminement des matériaux. Etc. Mais aussi, au final, avoir un bâtiment qui soit performant en termes énergétiques, en termes de bruit extérieur, s'il doit en générer, etc. Alors, s'il te plaît, passe au slide suivant. Et voici le planning qu'on s'est fixé pour ce projet. Donc, nous venons de choisir l'équipe de maîtrise d'ouvrage, donc les architectes qu'on va vous présenter tout de suite, qui sont là ce soir. Et ces architectes vont nous aider à définir le projet. Donc, aujourd'hui, on est au tout début du projet. On est en train de poser les bases du projet, mais on n'a pas encore défini le projet. Bien sûr, je vous ai expliqué, on veut, je veux dire, améliorer le fonctionnement de notre centre de conférence. Principalement, c'est ça. mais les éléments sont encore, je veux dire, à définir. Et ça, grâce aux architectes, on va pouvoir, architectes et toutes les équipes qui sont avec lui, parce qu'il n'y a pas que l'architecte, on va pouvoir définir le projet. On prévoit ce qu'on appelle un APS, un avant-projet sommaire pour le mois de septembre. Et la sélection d'une entreprise qui fera les travaux en fin d'année. Alors, le temps de déposer les permis de construire, vous savez que Paris, ça prend quand même pas mal de temps. On envisage d'obtenir les permis à la fin de l'été 2019 et on pourra commencer les travaux à cette période-là. On en a pour 28 mois, si je comprends bien ce qu'on m'a expliqué. Donc, ça nous mène à la fin des travaux, à la fin de 2021. Et une revenue une reprise des locaux par l'ESA courant 2022. Voilà un petit peu le programme qu'on a ambitionné pour ce projet. Merci. Et je vais donc, sans plus attendre, passer la parole aux architectes. Je pense qu'on avance bien dans la présentation. Je crois qu'on n'a plus tellement de slides. Voilà. Merci. Bonsoir. Comme l'a dit Laurent, le bâtiment actuel tel que vous le connaissez, pour ceux qui le connaissent, c'est un bâtiment qui a 40 ans. Donc, c'est un bâtiment qui n'est plus du tout aux normes thermiques, mais aussi en termes d'espace intérieur, de flexibilité des espaces intérieurs. Et donc, l'idée, c'est bien de réhabiliter ce bâtiment pour 40 ans, au moins. notre approche sur la rue Marioniki, ça a été d'abord de voir ce qui nous semblait un petit peu qu'est-ce qui, dans ce bâtiment, dans la rue, n'était pas forcément très valorisant pour les arts. Donc, comme vous l'a dit Laurent, c'est un bâtiment qui a été la réunification de trois bâtiments qui datent des années 30 et il y a eu des réhabilitations successives. Donc, notre première idée, c'était sur l'enveloppe, puisqu'on doit intervenir sur l'enveloppe générale du bâtiment pour assurer une bonne performance thermique des espaces de travail. C'était l'idée d'avoir une enveloppe qui soit la plus unitaire possible. Donc, on va avoir une intervention assez limitée sur les structures pour aligner quelques planchers et après, l'idée, c'est de retravailler une enveloppe dans le gabarit actuel du bâtiment avec une façade qui soit d'une écriture contemporaine mais relativement sobre. Et l'autre, les deux autres points qui nous semblent aussi importants, c'est d'avoir une entrée pour l'ESA qui soit un peu plus marquée dans la rue, ce que vous pouvez voir sur l'image ici, qui s'approche un peu de l'angle de la rue Marnionikis et avoir une petite intervention sur le bâtiment d'angle, le rehausser mais très ponctuellement juste sur l'épaisseur du pignon voisin avec l'idée d'équilibrer le profil de la rue entre les deux bâtiments parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, on pourra revenir après sur les images de l'existant, il y a une espèce de déséquilibre entre ces deux bâtiments et ce que vous appelez l'annexe, ça fait vraiment une annexe. Donc l'idée, c'est de retrouver un petit bâtiment qui reste dans ses proportions très minimes mais qui va équilibrer le profil de la rue. Donc sur les façades, l'idée, c'était d'avoir à la fois des espaces de travail qui soient lumineux, donc extrêmement vitrés pour toutes les personnes qui y travaillent ou qui viennent à l'ESA et donc on a l'idée d'une façade en verre avec des sortes de lames en aluminium qui permettent, comme vous avez pu le voir dans la précédente image, dans la perspective de la rue, de garder une certaine intimité pour les bureaux. C'est-à-dire que ce n'est pas une boîte en verre complète. On a depuis l'intérieur des bureaux une vue panoramique mais depuis l'extérieur, ce principe de lame permet de faire à la fois une protection solaire et en même temps de donner une image un peu plus opaque dans la perspective de la rue. L'autre point fort par rapport à ce qui existe aujourd'hui, c'est l'idée d'avoir un hall largement ouvert sur l'espace public, c'est-à-dire une entrée. Alors là, c'est une vue, si vous voulez, en façade. Il faut bien voir que le bâtiment de l'ESA va vraiment se voir dans la perspective de la rue. On est sur un profil de rue plus étroit. Mais cette image permet de voir la volonté de l'ESA d'élargir les espaces d'accueil et d'avoir un bâtiment qui soit le plus interactif avec l'espace public. Donc, on a... Oui, pardon. Donc, voilà quelques inspirations. Il y a l'idée de réflexion d'une peau qui soit un peu brillante, assez contemporaine et en opposition sur les espaces intérieurs, comme vous pouvez le voir sur la perspective de l'entrée, l'utilisation de matériaux bruts qui sont plus en rapport avec notre terre et une forme de l'entrée qui s'inspire un petit peu d'une fusée qui décollerait. L'idée, c'est vraiment qu'on s'élargit le plus possible sur les deux premiers niveaux puisqu'on a les espaces d'accueil et le centre de conférence à l'arrière. Et puis après, ce sont plutôt des espaces de détente et de rencontre pour les utilisateurs. Voilà. Donc, un des autres points qui nous semblait important sur ce projet, c'était de dissocier vraiment les fonctions puisque sur la rue Marionikis, on est sur un immeuble entre guillemets de bureau avec des espaces de travail qui vont être le plus flexibles possible pour les gens qui travaillent à l'ESA mais aussi pour les salles de délégation qui viennent, qui sont invitées lors des conférences. Et pour offrir à l'ESA un outil de travail qui soit le plus performant possible, on a pris le parti de positionner le centre de conférence à l'arrière sur l'impasse grisée et donc là où vous avez actuellement des bâtiments modulaires qui sont un peu disgracieux, l'idée c'est qu'à la place de ces bâtiments on va construire un vrai centre de conférence, donc ces trois grandes salles qui peuvent être regroupées en une. Donc sur cette partie-là ce sera une démolition reconstruction partielle, c'est-à-dire que sur la précédente, sur la rue Marionikis on va voir globalement, on va refaire l'enveloppe globale puis l'intérieur mais disons que c'est surtout l'enveloppe globale qui va concerner, sur l'impasse griselle on va déconstruire parce que c'est les bâtiments modulables les bâtiments qui sont posés sur le parking actuel et reconstruire dans le même gabarit enfin pas tout à fait dans le même gabarit parce qu'on ne va pas reprendre la même forme mais en tout cas dans un gabarit inférieur à celui qui existe un centre de conférence avec juste en dessous un espace de restaurant voilà donc je n'ai rien pour pointer mais en gros si vous voulez vous avez sur la coupe là vous avez trois grandes salles de conférence dessous un grand restaurant et au bout une cafétéria avec terrasse voilà là on le voit mieux sur cette coupe perse donc le restaurant une cafétéria qui sert uniquement au centre de conférence donc qui est dans la continuité du centre de conférence et le centre de conférence qui est un grand volume divisible en trois en trois puisqu'il y a vraiment beaucoup de réunions et voilà avec des temporalités différentes vous voyez sur la coupe aussi le hall d'entrée donc traversant on aura dans la grande ouverture du hall d'entrée une transparence vers le restaurant et le centre de conférence et le volume actuel du bâtiment sur Marionikis reste lui inchangé voilà donc ça c'est une vue de la salle de conférence dans la version la plus grande c'est à dire vous avez deux en fait cette salle peut être divisée en trois avec deux des cloisons mobiles et donc l'idée c'est d'avoir un espace qui soit très lumineux pas transparent c'est à dire que l'idée c'est d'apporter à ce centre de conférence une douce lumière mais pas des vues directes sur pas des vues directes sur l'extérieur pour les raisons de confidentialité et de sécurité voilà merci 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 Philippe juste pour mentionner que la société Colirce qui travaille avec nous aussi qui est présente et qui sont nos conseils et qui sont là ce soir voilà écoutez merci on a essayé de vous présenter en quelques quelques viewgraphes un petit peu à vous rappeler ce qu'est l'ESA parce que je pense que c'est important et Philippe en tout cas j'espère vous appassionner on a essayé aussi de vous présenter le projet à la fois sur le plan calendaire sur le plan technique et vous présenter un peu quelques esquisses de comment on voit le projet maintenant et donc on est tous prêts avec les architectes avec l'assistance en météorisation d'ouvrage de répondre à toutes vos questions je vous remercie monsieur pour cette présentation y a-t-il des questions dans la salle ou parmi les conseillers de quartier oui madame s'il vous plaît le micro on est toujours pas allumé allons-y c'est bon voilà donc j'ai eu le plaisir de rentrer dans l'ESA et de voir des lancements depuis la part depuis le centre de contrôle et les lancements notamment en Guyane ma question porte sur deux points vous n'avez pas abordé le budget et j'aimerais savoir comment se répartit le budget sur les états membres deuxième question sur les espaces verts vous avez été très discret on a vu quelques photos d'avant avec un toit terrasse vert et on a je n'ai rien vu sur votre premier projet alors où en êtes-vous sur le verdissement des espaces que l'on souhaite merci de vos réponses collectives je vais je vais répondre juste sur le premier point le financement donc le financement est basé sur une répartition entre les états membres qui est basé sur le niveau de PNB on va dire finalement pour résumer donc les principaux contributeurs sont l'Allemagne la France le Royaume-Uni l'Italie ainsi de suite c'est une base qu'on utilise pour ce que nous on appelle dans notre jargon les programmes obligatoires qui sont en particulier les programmes scientifiques donc c'est la base avec une contribution spéciale de la France puisqu'elle a aussi un intérêt bien senti à ce que des activités aient lieu sur le territoire français pour l'aspect espace vert je ne sais pas qui veut répondre le budget le budget total de ce projet y compris les locations pendant quelques années du des nouveaux bureaux que l'on a c'est 105 millions d'euros donc on devrait normalement faire quelque chose de bien sans être trop ostentatoire parce que bien évidemment on travaille de l'argent public donc c'est pour nous à la fois d'avoir cette notion de bâtiment qui est pour le long terme mais qui aussi tient compte des objectifs en termes de bien dépenser l'argent qui est votre argent finalement peut-être qu'on peut passer la vue aérienne pour parler des voilà super bon on était discrets parce qu'on essaie d'être synthétique l'idée on n'a pas beaucoup de place en fait au sol sur le bâtiment actuel et il n'y en aura pas beaucoup plus dans le futur pour faire des pour des faire des jardins donc l'idée c'est d'utiliser les toits du bâtiment pour les planter et faire des jardins donc ce que vous avez sur cette image ce qu'on peut voir c'est que sur le bâtiment principal Marionikis on va faire une toiture végétalisée avec un complexe de faible épaisseur donc c'est quelque chose qui ne sera pas forcément perceptible vraiment depuis la rue mais qui pour les voisins qui surplombent mais en tout cas pour le confort du quartier va dans le bon sens sur le centre de conférence à l'arrière et tout au bout il y a un jardin qui existe déjà sur dalle à cet endroit là et donc on prévoit tout au bout une partie de cafétéria avec une terrasse qui va être végétalisée aussi l'idée c'est d'avoir une continuité de ce jardin et de ne pas se retrouver dans une confrontation trop directe avec le bâtiment qui se trouve juste au-dessus mais plutôt de profiter de cet espace vert pour le mettre en valeur et enfin sur l'annexe aujourd'hui on a un bâtiment qui fait une hauteur de rez-de-chaussée et donc l'idée c'est ce qu'on peut voir là c'est le petit bout qu'on rajoute pour habiller juste le pignon donc celui-là on va le planter de la même manière qu'on plante le toit du bâtiment Marionikis mais on imagine aussi d'avoir une terrasse jardin sur la partie qui se trouve plus basse qui elle donc va participer un petit peu à l'ambiance végétale de la rue Merci Merci Une autre question s'il vous plaît le micro Attendez vous allez prendre le micro madame pour poser votre question s'il vous plaît Merci Il y aura aussi un petit jardin complémentaire au bout de la passe Grisel voilà à l'autre chaussée Tout au bout Tout au bout Voilà Enfin l'idée vous avez compris c'est qu'on ménage le plus d'espace vert possible avec les contraintes de densité qu'on a actuellement Merci Une autre question Monsieur Ma question porte sur les imps pas sur le projet Est-ce que on entend des rumeurs sur ce que la Grande-Bretagne avec le Brexit pourrait quitter Galiléo Est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations à ce sujet Alors sur ce sujet je dirais qu'il y a deux points qu'il faut bien avoir en tête c'est que d'abord le Galiléo est un projet de l'Union Européenne et qu'elle a délégué le développement de cette constellation à l'Agence Spatiale Européenne Donc c'est un programme un petit peu particulier en comparaison avec les autres puisque les autres programmes ce sont les États membres qui se réunissent tous ensemble et qui décident soit de développer un lanceur comme Ariane 5 d'aller voir une comète ou toute autre mission Concernant Galiléo c'est un programme qui dépend de l'Union Européenne Effectivement aujourd'hui comme normalement hélas enfin en tout cas chacun peut porter son propre jugement le Royaume-Uni devrait quitter l'Union Européenne au mois de mars l'année prochaine le programme Galiléo est au départ un programme de l'Union Européenne donc il y a actuellement beaucoup de discussions pour savoir quel sera l'avenir de la participation britannique au sein de Galiléo et là je ne peux pas vous je ne peux pas vous dire quelle sera l'issue de ces négociations si vous lisez les journaux en particulier les journaux britanniques vous savez que c'est un sujet qui attire beaucoup d'attention outre-manche parce que Galiléo au-delà des applications civiles c'est un système éminemment stratégique pour ne pas dire plus et que donc le Royaume-Uni en particulier a beaucoup investi dans ce programme et il souhaiterait pouvoir continuer à y participer mais ça fait partie d'un package global et on va voir un petit peu au cours des mois des semaines qui viennent quelle va être l'issue de ces négociations ces négociations mais je ne peux pas vous en dire plus à ce moment très bien merci beaucoup une autre question monsieur oui après je viendrai vers vous oui bonsoir je vois mal vos invités ou vos participants venir en tramway en bus ou en métro qu'en est-il des parkings alors la plupart des délégués viennent en métro parce que ils ont ou ils viennent à pied d'ailleurs parce qu'ils ont pris leurs petites habitudes avec les hôtels qui sont aux alentours et ils s'y plaisent donc ils nous ont aussi fait ils nous ont dit qu'ils aimeraient bien rester dans le 15ème ça fait partie aussi des éléments qu'on a pris en compte donc sur le sujet de l'avenue des comment dirais-je de l'ensemble des personnes qui viennent assister à nos réunions la plupart viennent en métro ou en Vélib ou en tout autre moyen bon bien évidemment on a des parkings là je vais laisser Laurent parler mais on va réduire un petit peu le nombre de parkings et là on a aussi une réflexion à long terme à voir en termes de quelles sont les meilleures façons de circuler dans Paris je ne suis pas sûr que dans le long terme ça soit des parkings écoutez tout à fait aujourd'hui on a 300 collaborateurs et 180 places de parking vous voyez la proportion donc c'est énorme je veux dire on n'a pas besoin de tout ça et donc l'idée c'est de conserver le parking qu'on a je veux dire au moins 2 du parking existant où on va conserver 90 places et par contre de créer 150 emplacements en vélo donc au sein de l'immeuble il y aura un parking à vélo de 150 places voilà et donc la question n'est pas pour la délégation vu qu'ils viennent en transport en commun de manière générale merci messieurs une autre question allez-y monsieur après je vous passe la parole allez-y au sujet des parkings l'impasse Grisel elle sert à entrée et sortie d'un ensemble de parkings assez conséquents qui dessert le square un lovendal et puis des immeubles sur l'avenue de lovendal et donc ce qui est inquiétant c'est peut-être la phase d'émulition reconstruction de l'immeuble qui longe l'impasse Grisel est-ce que ça va durer pendant toute la durée que vous avez indiqué c'est-à-dire les 28 mois ou de 2019 à 2021 et comment allez-vous faire pour que ça ne ne cause pas de difficultés pour cette entrée-sortie de parking alors nous comme je vous l'ai dit nous avons 90 places en sous-sol nous allons quitter d'ailleurs nous avons déjà quitté le bâtiment aujourd'hui sur les 200 places que comporte ce parking donc on va déjà réduire fortement je veux dire la densité de trafic sur l'impasse Grisel par le fait que l'ESA ne va plus utiliser ce parking pendant toute la durée du chantier bien sûr nous allons faire tout ce qu'on peut je veux dire pour minimiser l'impact et puis comme c'est une voie qui est construite au-dessus d'un parking on ne peut pas venir avec des camions donc il y aura peu d'activités je veux dire par l'impasse Grisel pour le chantier l'activité principale se fera par la rue Marionikis parce qu'elle est carrossable pour les camions mais je vais laisser peut-être Philippe Croisier compléter c'est lui l'architecte alors on est on est au stade de l'esquisse on est en train d'étudier tout ça l'idée c'est en fait il y a une partie du parking en tout cas la rampe qui est en copropriété donc l'idée c'est de ne pas intervenir sur le parking en sous-sol pour qu'il puisse continuer à fonctionner il y aura certainement des protections à faire au niveau de l'entrée des véhicules parce qu'on a quand même une zone de démolition autour mais l'idée c'est vraiment que ces démolitions se fassent en tout cas que l'évacuation des gravats se fasse par la rue Marionikis et en fait on a la chance en fait sur ce bâtiment d'avoir une construction qui est modulaire et assez légère sur je dirais plus de 50% de ce qu'on doit démolir donc ça ça va aller assez vite après les démolitions aujourd'hui c'est un peu compliqué mais ça ne va en tout cas pas durer 28 mois c'est à dire que la période de démolition va durer autour de 3 mois un peu plus je pense voilà monsieur pardon excusez-moi vous remerciez de le faire en été quand il y a moins de trafic du parking oui on essaye on essaye il faut voir comment ça se loge dans le planning c'est pas toujours évident je vous remercie pour votre présentation qui nous a fait rêver mais comme toutes vos activités ma question elle est sur l'innovation vous utilisez depuis votre création je présume des outils performants innovants liés à l'informatique je voudrais savoir si au niveau du bâtiment vous intégrez cette même démarche c'est à dire toute l'évolution actuelle de la gestion du bâtiment dans le temps est-ce que vous allez plus loin ou est-ce que vous restez simplement dans l'utilisation de ces outils bim simplement ou vous avez même dans cette démarche une innovation dans la gestion du bâtiment je vous remercie alors vous avez noté c'est très bien parce que je ne l'ai pas évoqué mais c'était noté dans un des slides oui on a l'intention de faire le projet en bim alors je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens dans la salle qui savent ce que ça veut dire le bim mais en fait c'est de faire un projet trois dimensions en termes de conception donc au lieu d'avoir des plans à plat comme on connaît traditionnellement on fait des plans en 3D je le simplifie mais je veux dire c'est modéliser complètement le bâtiment et alors on peut avec l'ordinateur je veux dire on tourner dans tous les sens et faire donc ça c'est une des demandes de l'ESA pour ce projet mais aussi pour tous les autres projets qu'on fait en Europe et sur nos autres sites on est dans cette évolution là comme le marché je veux dire évolue je veux dire les architectes alors voilà donc au niveau je veux dire les systèmes informatiques bien sûr le bâtiment on va avoir une gestion technique centralisée une gestion bâtiment classique avec des outils performants qui seront liés à ça nous utilisons depuis des années un système qui s'appelle Archibus qui est un système de gestion de bâtiment moderne et les deux vont être liés parce qu'aujourd'hui ça le permet alors ça c'est sur l'aspect informatique je ne pense pas que ça doit passionner beaucoup de gens ici dans la salle mais bon certainement vous on pourrait en discuter si vous le souhaitez mais par contre on va aussi inclure des technologies qui viennent d'une monde spatiale notamment je veux dire des technologies de recyclage des eaux des eaux grises donc des eaux de vaisselle par exemple mais aussi des eaux jaunes les urines les eaux de pluie et tout ça pour mettre en oeuvre des technologies spatiales dans le bâtiment donc on va essayer d'en intégrer pas énormément parce que le but n'est pas de faire non plus je veux dire un laboratoire avec beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas et très peu qui fonctionnent mais quand même quelques idées on va essayer de les mettre en oeuvre et ça c'est à l'étude voilà j'espère avoir un petit peu répondu à votre question merci beaucoup monsieur une dernière question dans la salle s'il vous plaît merci bonjour merci je vois que dans votre bâtiment vous avez prévu beaucoup de baies vitrées et on sait que des baies vitrées il y a souvent des oiseaux qui peuvent rentrer en collision du coup je voulais savoir si vous avez prévu un matériau particulier pour ne pas qui fait que du coup les oiseaux ne rentreront pas en collision et mon deuxième point ma deuxième question c'est que je vois que vous avez intégré beaucoup d'éléments végétaux ce qui est une très bonne chose ma question c'est est-ce que vous avez pensé aussi à intégrer des éléments pour que les animaux qui vivent en ville puissent aussi avoir un petit peu leur place je pense à des endroits pour nicher pour les oiseaux tout ça merci oui alors on est dans une démarche environnementale sur la globalité du projet donc c'est des thématiques qui vont être développées au fur et à mesure du développement du projet sur les baies vitrées il y aura de toute façon quand elles ont des trop grandes dimensions des marquages enfin tout ça c'est des choses qui vont être prises en compte sur les refuges pour les animaux comme j'ai dit on va essayer de développer des espaces enfin avec en travaillant le paysage aujourd'hui on est vraiment on essaye si vous voulez d'amener un peu plus de nature dans ce bâtiment mais on manque quand même de place pour faire des vrais espaces voilà très bien on peut mettre des ruches oui mais enfin tout ça c'est des discussions qu'on doit avoir alors vous avez défloré le sujet parce que c'est un point sur lequel je voulais venir moi j'ai mon équipe c'est que j'ai une marotte c'est que je veux des ruches voilà parce que ce que je veux faire c'est lorsqu'on a des réunions avec des délégués qui viennent de par exemple juste avant Noël on a souvent un conseil au mois de décembre je vais pouvoir être capable de leur offrir un petit pot de miel un pot du miel du 15ème arrondissement et je pense que ça serait très sympathique donc ça tout le monde le sait Laurent le sait Paul qui dirige le département Facility Management le sait tout le monde doit le savoir je veux des ruches voilà ça soyez sûr vous pouvez compter sur moi c'est noté est-ce que vous voulez bien passer votre merci beaucoup vous serez gentil allez-y merci Christine Brunier j'ai une question à vous poser vous avez dit avoir 330 collaborateurs sur le site et qui vont se diviser en deux sites rue du Général Bertrand et rue Miollis est-ce que vous pouvez nous donner le détail de la répartition des uns et des autres en nombre 60 et 240 240 rue Général Bertrand et 60 à Miollis parce qu'à Miollis on a un petit bâtiment au sein de l'UNESCO parce que quand on a cherché à trouver quand on a cherché des bâtiments l'été dernier je vous avoue que l'offre en termes de bureau était quand même très limitée on n'avait pas beaucoup de choix et finalement on avait deux choix pour résumer et Général Bertrand était celui qui nous convenait le mieux puisqu'il était en termes de situation proche de là où nous étions habituellement et ensuite nous avons commencé à négocier avec l'UNESCO qui cherchait aussi à louer en tout cas était très intéressé à louer un petit bâtiment à une autre organisation internationale comme l'ESA donc 60-240 voilà merci beaucoup messieurs d'être venus ce soir nous rencontrer merci pour votre présentation pour cette magnifique présentation je vous souhaite de nombreuses exoplanètes ou super terre la première c'était en 95 si je ne m'abuse donc il y en a beaucoup donc vivement que vous trouviez de l'eau liquide qu'on puissait aller vivre là-bas et vous je vous souhaite beaucoup de ruches et j'espère j'espère à très bientôt merci d'être venus nous rencontrer en tout cas juste pour vous faire rêver j'ai une anecdote que tu as vous raconté parce que moi elle me fascine bon je ne m'occupe pas que de finances et de ressources humaines et de facility management j'ai aussi un background d'ingénieur et il y a un an nous avons eu un séminaire avec l'ensemble des directeurs de l'ESA pour savoir qu'est-ce qui se passerait dans les 30 prochaines années et vous savez ce que nous a dit le directeur de la science il nous a dit mais écoutez d'ici 30 ans on aura trouvé de la vie sur notre planète et je trouve que c'est une vision en tout cas pour moi fantastique voilà merci beaucoup on va finir sur cette note très positive merci beaucoup messieurs bon allez si vous voulez il y a un gros chou il s'en va ce serait plus court peut-être j'espère je ne sais pas si bien nous allons maintenant passer au deuxième point de notre ordre du jour qui est la cité universitaire Paris-Descartes je remercie monsieur Jean-François Mescoff d'être présent ce soir qui est le chef des services administratifs de la faculté de médecine de l'université Paris-Descartes et je vais lui laisser la parole j'ai eu le temps de s'installer bonsoir à tous bon déjà j'espère que ma voix va tenir jusqu'à la fin de la réunion je vous remercie de nous accueillir parce que c'est la deuxième fois je crois qu'on vient présenter le projet du bâtiment facultaire de la faculté de médecine de l'université Paris-Descartes qui se situe rue de Vosgirard à proximité de l'hôpital Necker donc où en sommes-nous aujourd'hui 28 mai 2018 donc il y a quelques semaines je vous aurais dit nous allions que nous allions réceptionner le bâtiment d'ici quelques semaines mais ce n'est pas encore le cas donc pour rappel pour ceux qui ne connaissent pas la faculté de médecine Paris-Descartes nous sommes une des trois facultés de médecine intramuros de Paris il y en a trois et la faculté de médecine Paris-Descartes est une des plus importantes en termes à la fois d'étudiants et aussi on va dire de statistiques et au niveau international on va dire de reconnaissance de la faculté à la fois au niveau de sa formation et de sa recherche de sa recherche médicale parce que comme vous le savez dans une faculté de médecine on enseigne la médecine mais on fait également du soin et enfin de la recherche médicale et notre faculté est rattachée à différents hôpitaux donc nous sommes rattachés à l'hôpital Cochin à l'hôpital européen Georges Pompidou et également à l'hôpital Necker d'où notre présence depuis la création de la faculté dans le 15ème arrondissement et donc le bâtiment qui nous intéresse est un bâtiment considéré comme un bâtiment de grande hauteur de neuf étages et qui comprend environ 22 000 mètres carrés à la fois de recherche principalement de la recherche d'ailleurs et d'enseignement et donc ce bâtiment a été construit en 1969 par un des élèves de Le Corbusier qui s'appelle Vosjansky et en raison de la présence d'Amiante il a été évacué en quelque sorte au début 2010 enfin 2010 2011 pour être complètement réhabilité donc la réhabilitation se passe en deux phases la première qui était le curage des amiantages qui a été terminé en août 2015 et la deuxième phase qui nous occupe actuellement qui est celle de la réhabilitation de tous les espaces à la fois de recherche et d'enseignement et donc cette réhabilitation a débuté comme prévu on va dire fin 2015 début 2016 et il y en a eu quelques aléas à la fois architecturaux et également dans le sous-sol tout simplement parce que n'avait pas été identifié ou mal identifié un certain nombre de alors c'était pas des cavernes c'était des des carrières voilà des carrières dans le sous-sol et qui ont nécessité de l'injection de béton environ de 8000 m3 donc forcément le chantier a pris un certain nombre de semaines de retard qui sont impossibles à combler ce qui fait qu'aujourd'hui la date prévisionnelle de réception du chantier par l'université est fixée au 7 janvier 2019 donc on a encore quelques mois de travaux le bâtiment sera considéré comme on appelle hors d'eau hors d'air c'est à dire complètement étanche dans deux semaines et la réception intervient début janvier et ensuite la commission de passage de la commission de sécurité de la préfecture de police qui nous permettra ensuite l'exploitation du bâtiment est-elle fixée fin janvier début février 2019 commencera ensuite une phase qui pour nous sera assez complexe tout simplement parce qu'aujourd'hui les équipes de recherche qui étaient auparavant dans la tour sont sur plusieurs sites il y en a dans l'hôpital sur Cochin mais la majorité se trouve dans le 13ème arrondissement côté de la porte de vente sur l'ancien hôpital Brousset donc on a toutes ces équipes de recherche donc en gros ça fait une vingtaine d'équipes de recherche avec le matériel qui va avec sur la recherche médicale à déménager dans le courant du premier semestre 2019 c'est à dire que notre objectif est de réduire au minimum le temps pendant lequel les chercheurs ne pourront pas continuer à travailler ce qui n'est pas toujours simple puisqu'ils ont toujours forcément des expériences en cours ou des expérimentations en cours et donc réduire ce temps au minimum est pour nous un enjeu important donc ça c'est pour le côté recherche pour le côté étudiant puisque pour l'instant pour nous ce qui prime évidemment c'est la continuité de la recherche et que pour l'instant nos étudiants sont accueillis sur d'autres sites il est fort probable que les premiers étudiants les premiers cours niaient lieu qu'à la rentrée de septembre 2019 donc les étudiants de médecine le site peut accueillir au maximum à peu près 1200 étudiants parce qu'il y a à la fois des salles d'enseignement des amphithéâtres mais également une bibliothèque d'un peu plus de 250 places et l'étudiant de médecine est très friand très consommateur de bibliothèque pendant ses études et cette bibliothèque sera ouverte du lundi au vendredi jusqu'à 23h alors on n'a pas pour l'instant le personnel pour ouvrir le dimanche on a une bibliothèque qui ouvre le dimanche dans le 14ème arrondissement mais actuellement voilà on a prévu une ouverture de la bibliothèque le dimanche donc comme je vous le dis sur le site il accueille à la fois des activités de recherche sur 8 étages et sur un plateau unique voilà toutes les activités pédagogiques et également une salle de sport donc qu'on va voilà après maintenant on va réfléchir on verra je pense avec la mairie si on l'ouvre à des associations extérieures parce que c'est une possibilité vu qu'elle ne sera pas utilisée les étudiants n'ont pas le temps tout à fait voilà les étudiants ne l'utiliseront pas tous les jours notamment la matinée tout simplement parce que le cursus des études de médecine est ainsi fait que le matin l'étudiant en médecine est à l'hôpital donc il n'est pas en cours donc il n'est pas sur site donc ce qui fait qu'on a des espaces qui sont généralement disponibles voilà c'est parfait pour l'extérieur donc ce sera à voir et ces étudiants de médecine donc je pense arriveront sur site à partir du mois de septembre 2019 environ voilà à peu près pour le panorama et si vous avez des questions n'hésitez pas très bien merci monsieur y a-t-il des questions pas de questions très bien merci si ah allez-y monsieur prenez le micro s'il vous plaît monsieur qu'est-ce qui reste de l'oeuvre de Wojinski la façade a été complètement démontée alors de l'oeuvre à part les voiles en béton il ne doit pas rester grand chose alors à l'intérieur il reste l'escalier monumental ce qu'on appelle l'escalier monumental et également la manière dont il avait conçu les différents amphithéâtres et ce qu'on va essayer de conserver aussi ce sont le jeu des couleurs parce qu'il avait à l'intérieur en tout cas du site c'est un travail sur les couleurs primaires donc voilà on va essayer aussi de conserver tout simplement parce que la fondation Wojinski qui qui veille aux droits moraux de son oeuvre nous ont demandé de préserver certaines choses voilà et les oeuvres de son épouse de Martapan donc sont en cours voilà de nettoyage et de réhabilitation pour être remises sur le site également donc en tout cas sur le parvis du site également de l'ouverture voilà c'est ce qui reste de son oeuvre merci beaucoup monsieur pour votre intervention il y a très bientôt alors pour une troisième fois nous allons maintenant passer au troisième sujet le point sur les espaces verts je remercie madame Marie Toubiana adjointe au maire chargée des espaces verts de la nature et de la préservation de la biodiversité d'être présente ce soir et je pense qu'elle va nous faire un point sur les espaces verts dans le 15ème bonsoir je vais donc vous d'abord commencer par vous faire un point rapide sur les espaces verts dans le 15ème qui compte 70 hectares d'espaces verts et nous aurons bientôt 8000 mètres carrés supplémentaires avec le jardin du boulevard Victor nous avons en plus de nombreuses jardinières soit en pleine terre soit des bacs répartis dans tout l'arrondissement dans votre quartier il y a bien sûr principalement les jardinières rue Cambronne avec 1535 mètres carrés dont on parlera tout à l'heure et celle de la rue du colonel Colonna d'Ornano avec 765 mètres carrés il y a près de 200 permis de végétaliser dans tout l'arrondissement en particulier des pieds d'arbres dont nous parlerons tout à l'heure avec monsieur Colbock des vergers dans les écoles des toitures végétalisées je ne vais pas vous faire le bilan de toute la végétalisation de l'arrondissement d'ailleurs je ne sais pas si parmi vous vous avez lu un article dans le Parisien de la semaine dernière qui disait que le 15ème culmine a une moyenne de 86 sur 100 sur l'environnement et le cadre de vie bien au-dessus de la moyenne parisienne qui est de 68 sur 100 quel que soit l'arrondissement où on habite dans le 15ème on est toujours proche d'un parc ou d'un grand espace vert ce n'est pas moi qui le dit c'est un habitant du 15ème qui l'a dit aux parisiens et on ne peut pas parler bien sûr des espaces vert sans parler des arbres nous avons dans les jardins 7 947 arbres et dans l'arrondissement 17 819 arbres le 15ème est un des trois arrondissements avec le 13ème le 16ème qui compte le plus d'arbres chaque fois d'ailleurs que la possibilité nous est donnée de planter nous le faisons et cette année nous avons un solde positif entre les arbres abattus et les arbres plantés un solde positif de 89 arbres dans votre quartier on compte plusieurs espaces verts le square Cambronne avec 1740 m2 le square Garibaldi avec 1377 m2 les pelouses de Breteuil côté 15ème parce que comme vous le savez il y a le côté 15ème côté 7ème le côté 15ème compte 3902 m2 et le square de l'oiseau lunaire avec 4200 m2 alors le square de l'oiseau lunaire je ne sais pas si on va vous projeter des photos le square de l'oiseau lunaire les travaux sont en cours et devraient se terminer le 1er juin et le square ouvrir le 1er week-end de juin dans l'ancienne configuration des jeux les deux packs à sable prenaient beaucoup de place et réduisaient l'air de jeu nous avons donc supprimé le grand bac à sable et conservé seulement le petit bac à sable ce qui a permis d'augmenter la capacité de l'air de jeu et ce seront des aires de jeu pour enfants de 3 à 12 ans il y en a une deuxième voilà donc on aura seulement un petit bac à sable qui sera conservé le square cambronne les pelouses ont été refaites au début du printemps mais il n'y a pas d'air de jeu prévu ce qui est un petit biologique puisque le square caribaldi est juste à côté je pense qu'on vous a déjà présenté lorsqu'il y a eu la présentation du budget participatif le passage entre le square cambronne et caribaldi donc ce passage entre les deux squares sera pacifié avec un aménagement paysager des bandes végétalisées basses afin de créer et d'ailleurs les espaces verts sont fermés monsieur Béroir je ne sais pas si vous le savez en cause des orages ils ont fermé à 7h ce soir tous les espaces verts afin de créer donc des espaces des bandes végétalisées basses afin de créer une continuité entre les deux squares le square caribaldi voilà il va y avoir une nouvelle ère de jeu qui est prévue au printemps 2019 l'ère de jeu actuelle a un bac à sable de 50 mètres carrés avec un toboggan il y aura une augmentation de la surface végétalisée plus de 240 mètres 240 mètres carrés de surface végétalisée avec des plantations qui rappellent celles des pieds d'arbres de l'avenue Roger-Carran afin d'assurer une continuité végétale entre les deux espaces l'ère de jeu si on peut la montrer qui est prévue il y aura trois jeux sur ressort c'est après trois jeux sur ressort on ne va pas les voir non on ne veut pas c'est pas grave il y aura trois jeux sur ressort une structure en bois non vous ne l'avez pas on les voit sur le plan d'accord trois jeux sur ressort une structure en bois pour les 3-10 ans et une structure en bois pour les 5-12 ans et enfin les pelouses de breteuil l'arrosage a été refait afin de favoriser leur entretien pour entretenir les pieds d'arbres dans le cadre d'un permis de végétaliser donc pour l'association les jardins de breteuil une arrivée d'eau a été implantée et je pense que vous aurez eu accès très prochainement il y a des jeux sur ces pelouses qui n'est pas qui n'est pas prévu pour l'instant de changer donc il manque des jeux juste une petite précision c'est vrai qu'il y a il y a deux espaces de jeux sur les pelouses de breteuil et il y en a un où il y a un ou deux jeux qui ont disparu et plusieurs personnes m'ont fait remarquer qu'effectivement ils n'avaient jamais été remplacés est-ce qu'ils dépendent de nous ou du 7ème monsieur Berroir ? ils dépendent du 7ème ah voilà donc donc on ne peut rien vous dire donc on va le signaler à la direction des espaces verts du 7ème vous pourrez le faire vous-même peut-être je vais parler au nom de mon collègue qui gère cet espace à mon avis s'ils ont été déposés c'est qu'ils devaient commencer à être dangereux c'est possible et malheureusement il ne devait pas y avoir de financement suffisant pour les remplacer rapidement donc je pense que ça doit être à l'étude mais je lui signalerai c'est sur l'espace sud le plus au sud d'accord donc on va quand même prévoir de voir un petit peu ce problème et peut-être essayer de trouver un financement pour les remplacer quand même parce que ce sont les seuls jeux je crois qui sont sur ce côté là bon faites bien de nous le préciser monsieur donc voilà donc pour la prière les jardinières merci beaucoup maintenant nous allons passer au projet des jardinières rue de Cambronne j'ai donc laissé la parole à monsieur Fabien Berroir si vous voulez bien vous présenter monsieur donc je suis Fabien Berroir le l'ingénieur qui gère les espaces verts du 15e arrondissement donc en fait c'est surtout mon collègue Thierry Dodard donc qui lui gère tout particulièrement les squares et les jardinières du secteur qui va vous présenter son projet parce que c'est lui directement qui a pensé ce nouvel aménagement des grandes jardinières des neuf jardinières de la rue Cambronne donc on va vous faire passer en parallèle un projet plus détaillé où il y a notamment une liste des plantes qui devraient être implantées à cet endroit là c'est une liste qui n'est pas définitive mais qui donne un ordre d'idée du type de plantes que l'on trouvera dans les jardinières donc voilà s'il y a des spécialistes parmi vous vous pourrez poser des questions appropriées à Thierry donc je lui passe la parole pour qu'il vous présente son projet il faut appuyer non il marche il marche bonjour tout le monde écoutez voilà donc je suis le chef jardinier donc il vous a dit des jardins de votre quartier j'ai mon secteur c'est Saint-Lambert Vosges Square de Cheriou et donc toute cette partie qui va aussi sur le Clos Feuquière qui est beaucoup plus loin et l'escoire Cambronne Garibaldi et donc ces jardinières qu'on a sur la rue de Cambronne et colonel d'Ordona qu'on appelle aussi Villa Poirier entre nous parce que c'est plus facile à dire que colonel de l'Ordona donc on dit Villa Poirier c'est tellement plus simple pour nous voilà donc je suis arrivé sur l'atelier début septembre 2018 2017 on est déjà 2018 donc j'ai pour vous expliquer un petit peu j'ai fait pendant plus de dix ans j'étais responsable des jardinières de voie publique sur le 8 9 17 et 18 il y a un arrondissement de Paris donc j'y ai pris une expérience sur la voie publique et des choses importantes essentiellement sur le 9ème où on avait un maire à l'époque qui était très pointilleux et très attentif à ces choses là avec tous les paysagistes que j'ai pu rencontrer on a travaillé là dessus on a travaillé beaucoup de choses et il y a des idées comme ça qui me sont venues donc on m'a demandé de sortir un projet pour cette rue et moi mon premier sentiment quand je suis arrivé dans cette rue en prenant mon poste j'ai dit c'est quoi ce truc qui est complètement à l'abandon qui est catastrophique qui ne peut que s'améliorer donc alors vous avez peut-être remarqué déjà il y a quelques jardinières qui ont déjà commencé à être rénovés parce que j'ai dit on ne peut pas attendre qu'il y ait un projet qui se fasse quoi que ce soit il faut quand même qu'on fasse des choses pour les gens même si on doit tout défaire après et j'ai eu un autre sentiment c'est que depuis toujours dans Paris dès qu'on a des jardinières comme ça en alignement souvent elles sont dissociées c'est-à-dire que chaque jardinière est un élément point on passe d'un élément à un élément suivant etc. sans aucune continuité alors c'est pour ça que dans mon projet vous le voyez vous avez l'alignement des jardinières alors de mon côté par rapport au plan vous êtes rue Le Courbe vous allez vers la place Camberonne qui est sur le numéro 9 plutôt plus loin après le numéro 9 et je me suis dit eh bien on est dans une rue donc une rue c'est un cheminement et bien mes jardinières pour les relier je vais faire un cheminement alors ce cheminement il est virtuel c'est juste pour l'esthétique c'est pour dire que pour lier toutes mes jardinières j'ai créé un cheminement comme si on se promenait dans un espace dans ces jardinières pour les relier entre elles le deuxième point donc on parle surtout de la ligne du haut pour l'instant je vous ai créé un certain nombre d'aménagements qui se suivent mais toujours en liaison les uns avec les autres c'est à quoi je ne vais pas m'arrêter à une jardinière je peux déborder sur la suivante ou la précédente peut arriver dans la suivante et que vous voyez il y a toujours une petite liaison entre chaque jardinière pour ne pas dire que chaque jardinière est une seule entité c'est un ensemble qui se continue c'est un cheminement on est malheureusement séparé par ces bandes de trottoirs ces accès pour les piétons ce qui paraît normal on ne va pas faire un alignement aussi long sans pouvoir traverser ça va être une catastrophe on ne va pas non plus faire des jardinières où vous pourrez circuler dedans sinon ça va être une catastrophe on va avoir des choses très compliquées donc on va travailler sur l'esthétisme et donc je vous dis sur un fil conducteur ce fil conducteur c'est mon allée mais il n'y a pas que ça c'est qu'à général on dit on fait un fil conducteur on fait une chose moi j'ai rajouté une chose que j'aime bien c'est le relief on fait toujours des choses qui sont plates comme la table mais qu'est-ce qu'il y a de plus simple que de dire qu'on a un monticule ici qui vous donne du relief sur un espace ça change tout quand on va à la montagne on est content d'avoir des reliefs quand on va à la mer on a encore des dunes on a des vagues toujours quelque chose qui vous donne du relief dans la vie si vous n'avez pas de relief vous n'avez pas de point de repère c'est plat c'est vague donc sur l'ensemble des mères jardinières en plus des aménagements typiques horticoles qu'on va faire tout le long j'ai imaginé une certaine modification du relief et donc là vous passez sur la ligne du bas et vous voyez les trois couleurs alors il ne faut pas non plus vous dire que je vais vous faire le mont blanc et le gouffre du pacifique mais je vais vous faire un modelé sur ces jardinières pour éviter que cette table soit plate on va faire des petits tas ou des petits creux quand je dis des petits tas des petits creux c'est-à-dire qu'on ne va pas descendre à plus de 30 cm par rapport au niveau de la jardinière aujourd'hui et on n'ira pas à plus de 50 cm du niveau actuel mais on aura quelque chose un relief tout le long à des endroits comme ça précis alors après donc vous avez vous voyez un peu cette chose ça donne un peu de mouvement on va passer à la photo suivante donc on va passer sur la première jardinière comme ça je vais vous expliquer le cheminement qu'on va prendre tout le long alors sur la première jardinière c'est la jardinière la plus ensoleillée de tout l'ensemble c'est celle qui est en plein soleil à 90% parce que les arbres là sont schématisés mais on a sur les trois arbres les quatre arbres qui sont présents il n'y a qu'un seul qui est assez ancien et qui donne encore de l'ombre mais qui projette de l'ombre par la journée sur la jardinière numéro 2 donc ne concerne pas cette jardinière alors sur cette jardinière et bien on va conserver du gazon parce que le gazon est un élément essentiel dans les jardins c'est un élément vert le vert c'est l'espérance et c'est de la vie aussi ça attire toute une faune et sur ce donc avec ce chemin et sur le bord du chemin on va faire un massif un massif de vivace avec quelques arbustes à l'intérieur le message principal de cette jardinière c'est les oiseaux madame tout à l'heure parlait des oiseaux qui vont se cogner dans les vitres et bien là on va faire un aménagement avec des arbustes qui sont essentiellement à base de fruits ou de fleurs ou rien mais qui ont une attirance pour les oiseaux soit par leurs fruits soit par leur leur densité parce qu'ils peuvent s'y camoufler soit par la présence d'insectes qui ont tendance à aller dans ces arbustes et donc les oiseaux qui sont insectivores vont pouvoir se nourrir de ces insectes donc vous voyez c'est toujours un aménagement d'arbustes qui va nous donner des fleurs parce que ça c'est essentiel il faut qu'il y ait de la couleur et il va nous donner aussi un pôle d'intérêt pour nos oiseaux et j'en rebondirai sur les a on pourra même dire avec les fleurs attirer aussi les abeilles de les a pour venir chez nous il faut le penser aussi vivace et arbuste c'est un grand mot donc c'est pour vous schématiser l'arbuste ça pousse à une certaine hauteur ça se maîtrise le jardinier il est là pour ça pour éviter que cet arbuste devienne monstrueux et déborde on la maîtrise horticole on a de la fleur du fruit les vivaces c'est pour couvrir le sol plus de terre à nu pas d'érosion moins de consommation d'eau et un environnement meilleur dans ces vivaces on va inclure entre guillemets aussi les saisonnières parce que les saisonnières c'est ce qu'on fait dans nos jardins quand on fait les massifs de fleurs comme on peut imaginer bon je venais Saint-Lambert c'est le plus exemple les plates-bandes de Saint-Lambert ça c'est de la saisonnière et bien ces plantes là on n'est pas obligé de les mettre dans un massif qui va être que de saisonnières ces saisonnières chaque plante en unité peut s'intégrer dans un massif chaque saison pour apporter un point de couleur qu'on ne peut pas forcément trouver dans la palette des vivaces ou des arbustes et c'est un autre paysage dans ces saisonnières aussi on peut penser les bulbes c'est-à-dire des bulbes de tulipes des bulbes de narciss des bulbes d'été des dahlias des choses comme ça vous voyez c'est des choses qui peuvent s'intégrer dans tout ça et donner un ensemble de plantes qui vont sortir dans tout ça et vous donner cet aspect donc première jardinière essentiellement la pelouse et l'attirance des oiseaux par des essences fruitières on a aussi deux étoiles on va rajouter deux arbustes de développement un peu plus important qui peuvent être assimilés à des arbres à des arbres petites touffes qui vont eux aussi être le sureau qui fait des fleurs qui sentent très bon qui font des fruits très consommés par les oiseaux même par les humains dans certaines régions et le sorbier qui est aussi le sorbier des oiseleurs donc des oiseleurs des oiseaux vous comprenez tout de suite l'attirance la jardinière numéro 2 alors la jardinière numéro 2 et bien là on y retrouve le lien toujours notre allée mais aussi la pelouse qui déborde dans cette jardinière 2 on n'a pas arrêté la pelouse on continue la pelouse dans la jardinière 2 on a le massif de vivace de saisonnière qui est là aussi mais alors on ne voit pas très bien sur le dessin mais le long de la bande violette foncée de mon côté on a une sorte de petit boudin gris qu'on voit tout le long de l'allée et alors ça ce sera une construction qu'on va faire c'est un mur de pierre sèche un mur de pierre sèche qui va nous permettre de faire des élévations et dans ces pierres sèches on pourra mettre quelques plantes qui sortent et ça nous permettra de donner une altitude pour la partie arrière de cette jardinière parce que alors là on n'a pas le relief sur celle-là il doit être juste après tu mets le lieu lors de secondes vous voyez le relief on est sur une partie haute d'ailleurs le mur qui va descendre jusqu'au niveau alors il faut bien vous dire que quand on vous met la bute c'est pas une bute d'un but à l'autre comme ça on va venir monter et on va redescendre progressivement jusqu'à la rue parce qu'on ne va pas se permettre de mettre une surélévation côté rue on va faire une pente douce jusqu'au mur voilà donc tu peux revenir en arrière donc voilà donc cette pelouse ce massif de vivace un petit peu plus comment dire typique d'un dessus de mur donc plutôt une végétation de vivace qui rappelle des endroits des murs donc des petites vivaces plus florifères des plantes aussi toujours pour les oiseaux parce qu'on a besoin aussi de les attirer on va par exemple là sur cette plate-bande-là introduire de la lavande ce qui va nous apporter l'attirance pour les insectes et donc le plaisir pour les oiseaux aussi le plaisir aussi pour l'homme par l'odorat et par la vue les modifications la partie arrière c'est plus une partie de transition entre la vivace et l'arbuste qui revient comme la précédente ah non on reste toujours sur la 2 et donc on va avancer dans cette jardinière parce que là je ne vous ai parlé que d'une partie je vous parle de la partie maintenant jaune et ocre alors là c'est un aspect sous-bois on est comme je vous ai dit tout à l'heure dans un ensemble qui est très sombre et il y a des endroits c'est assez compliqué alors je me suis dit même dans les sous-bois dans les bois on a des plantes qui poussent et qui nous émerveillent à un moment de la saison donc je me suis dit pourquoi pas essayer de recréer à cet endroit là un espace alors ça va être un espace qui va être aménagé il doit être techniquement en creux de souvenir il est en creux il est un peu en creux voilà et on va l'aménager avec de la fougère quelques touffes de bouleaux mais nains pour pas que ça aille trop haut parce qu'on a déjà assez d'arbres comme ça c'est juste pour rappeler comme si on avait un démarrage de jeunes arbres qui ressortent dans ce bois on va essayer de trouver des troncs de bouleaux qu'on va coucher pour montrer que le bouleau il est mort il y en a un autre qui ressort voilà on va aussi porter l'attention énormément sur le bulbe comme on va dans les bois on aura un tapis de jacinthe des bois vous savez les petites fleurs bleues qu'on voit partout l'idée c'est aussi de faire ça c'est de donner cet aspect sous bois et puis avec deux trois arbustes aussi un petit peu spécifiques des lisières de bois qui vont vous donner un autre relief aussi en plus du relief sol on aura le relief arbuste par la structure des arbustes et des plantes et donc après cette partie sous bois on change dans cette jardinière et on arrive sur un nouvel élément et là on va reprendre un peu l'idée qu'on avait au début donc de ces vivaces et de ces saisonnières et ces tarifs mais là on va être plus parce qu'on va voir sur la jardinière suivante parce que c'est qu'une transition ça va pas être le même type d'aménagement que ce qu'on avait au début ça va être un aménagement plus plat plus ras du sol un peu plus de couvre-sol avec quelques touffes de vivaces qui sortent par endroits de ce couverture au sol et qui nous donne le lien tout de suite sur la plate-bande suivante la plate-bande 3 et 4 alors la plate-bande 3 et 4 on arrive donc cette tapissante qui n'est pas de la même couleur que tout à l'heure mais ce sera la même que celle qu'on a vue dans la dernière jardinière la 2 et hop on arrive sur la 3 la partie bleu clair ça va être une marsèche parce que des fois il existe dans la nature des endroits où il y avait une mare et que le climat aujourd'hui a fait que ces mares se sont asséchées alors ce qu'on va faire et bien on va faire une mare asséchée c'est à dire qu'on va la matérialiser alors là on n'est pas encore trop affiné sur le détail mais ce sera soit du galet soit de l'ardoise vous savez il existe de l'ardoise pilée qui peut matérialiser l'idée qu'on avait ici un lit d'eau qui s'est asséché il nous reste que les cailloux dans ces cailloux il y a des endroits où on aura des plantes qui vont quand même arriver à sortir vous voyez on aura comme la table grise et dedans on aura des touffes de plantes d'origine un peu aquatique qui sont un petit peu transitoires qui vont sortir et émerger on va construire un pont alors un petit pont de bois qui sera fait par les jardiniers pour marquer l'idée qu'on a le chemin le chemin ne peut pas traverser la rivière à l'origine donc il y avait un pont alors on n'est pas trop encore on ne sait pas trop si le pont va être en bon état ou en mauvais état puisque la rivière est asséchée peut-être que le pont n'est plus utilisé et il est un petit peu difficile de l'imaginer donc pareil ce sera une construction de l'atelier des jardiniers donc tout le tour ce sera une tapissante avec toujours des rappels de plantes des touffes de plantes et en appui alors là sur ce dessin là je ne l'ai pas mal étalisé à l'époque j'ai rajouté à 2-3 endroits une matérialisation plus présente de plantes de bord de rive du type iris cala et des choses comme ça qui vont border 2-3 petits endroits de la mare pour rappeler quand même que là ça semble être encore un peu humide par rapport à l'ensemble qui est un peu séché donc on avance alors vous voyez un peu les reliefs c'est les reliefs qui sont là pour vous matérialiser un petit peu l'idée pourquoi il y a un pont aussi parce que l'allée voilà la jardinère numéro 5 alors là on revient dans un sous-bois on est passé dans un moment d'éclaircie on arrive dans un nouveau sous-bois il aura quasiment l'aspect de l'autre avec des modifications dans l'implantation des plantes et dans le cheminement un peu la même chose on arrive sur le fin de la jardinère 3 on a un début de revit on sort du bois on est sur une orée et là on va travailler sur du géranium on va travailler sur une couverture au sol de géranium qui va nous permettre d'avoir une couverture du sol une floraison des touffes de vivaces qui sortent pour agrémenter ces géraniums et on va et alors dans ces touffes de vivaces on va mettre des pierres alors là le volume des pierres ça peut être de l'enrochement assez conséquent ça peut être des gros cailloux qui vont on avoir l'impression qu'on sort du bois et qu'on est un petit peu comme à Fontainebleau où on arrive on a des cailloux et on a une végétation qui commence à redémarrer et on a autre chose on arrive dans une plaine suivante voilà des géraniums vivaces alors l'embêtant qu'on avait sur cet alignement c'est qu'on a cette petite jardinière numéro 6 qui est une catastrophe c'est une langue qui est hyper étroite et qui on se demande à quoi elle sert bon alors dans le projet je l'ai intégré comme si elle faisait elle avait été tronquée de la jardinière précédente de la 5 et on arrive sur la jardinière 7 où on a encore ce rappel donc on se dit que simplement l'homme a fait deux routes qui ont passé à travers cette jardinière et ce qui explique qu'on a ce petit morceau là on arrive dans la jardinière 7 c'est une jardinière que vous avez donc due pour ceux qui sont du quartier et fait attention qui a commencé à être restauré cet hiver où on a replanté pas mal de plantes de terre de brouillère je vous annonce tout de suite qu'on a mis pas mal de plantes mais on a pu on a du fait de mon arrivée tardif je n'ai pu bénéficier que de certains reliquats de nos centres de production et donc je n'ai pas pu avoir tout ce que je voulais pour vous mettre les couleurs que je voulais dans cette terre de brouillère donc il est évident que là dans le projet on va déplacer des plantes qu'on emmènera dans d'autres jardins et qu'on vous remettra des plantes de couleurs un petit pasalier rhododendron des choses comme ça qui vont vous donner un peu plus de couleurs que vous en avez pu en avoir sur ce printemps mais je n'ai pas pu avoir assez de ces plantes là pour le faire le tour de cette terre de brouillère tout ce qui est violet et bien la tapissante et bien on a pris la décision on fera un tapis de brouillère c'est à dire qu'on aura un tapis de brouillère qui va entourer notre plante de terre de brouillère donc on aura un moment de l'année on devrait avoir un tapis floral de brouillère donc là sur la fin de la janvière numéro 7 on arrive sur le changement on s'arrête et on va arriver sur la prairie fleurie donc la prairie fleurie elle existe déjà depuis très longtemps a priori jardinier sur le petit carré qui est entre les deux terre de brouillère on a ce rectangle qui a été semé il n'y a pas longtemps justement on a ressemé un mélange fleurie donc techniquement ce mélange fleurie se sème pour ce qui était fait jusque là c'est un mélange annuel c'est ce qu'on a fait cette année c'est un mélange qu'on sème quand on reçoit les graines donc fin avril début mai et ces graines vont lever et vont évoluer jusqu'à l'automne pour vous apporter un certain rythme de floraison tout le long là dans cette jardinière qui va être un petit peu plus dans l'idée de développement continu on ne va pas passer sur des mélanges florals annuels on va passer sur un mélange floral vivace c'est à dire qui va durer 3-4 ans quand on verra que le mélange commence à s'appauvrir on pensera une rénovation pour intégrer un nouveau mélange qui redonnera toujours à cet espace cet apaisement de prairie fleurie donc prairie fleurie c'est quoi et bien c'est différentes fleurs sauvages qui ont été assemblées dans des mélanges et qui sortent au fil de l'évolution on a un relief un peu particulier que je vous ai dessiné et ce relief vous donnera aussi l'idée de plusieurs mélanges c'est à dire qu'en clair les zones bleues foncées seront un type de mélange assez haut pour vous donner en plus de la hauteur de terre on aura un mélange assez haut qui vous donnera un aspect de but et on va redescendre progressivement jusqu'à cette allée où cette allée on pense que là l'allée sera plutôt en gazon mais gazon piétiné avec une sorte un peu de terre battue dans ce chemin comme si et donc entre ce mélange très haut de gazon fleuri on aura un mélange intermédiaire qui sera un moyen et on aura le gazon qui sera pas tondu comme un gazon comme on peut l'imaginer ce sera plutôt de l'herbe vous voyez ce sera quelque chose d'herbe mais pas forcément fleuri avec un passage qui sera marqué par l'allée mais alors là certainement par rapport à tout l'ensemble de l'allée qui devrait être un cheminement de copeaux là on sera peut-être un peu plus sur de la terre battue parce qu'on est dans une prairie où il n'y a pas essentiellement de copeaux on va installer un hôtel à insectes alors c'est une chose qui est très à la mode qui fonctionne très très bien si vous voulez en voir un venez à Saint-Lambert on en a installé un près de l'air de jeu donc vous verrez un peu ce que ça représente un abri à insectes on ne fera pas le même parce que chaque abri à insectes est totalement différent puisque c'est les jardiniers c'est une jardinière que j'ai qui fait ça on assemble on a une structure et dans cette structure on met des choses on est en train déjà de réfléchir sur comment elle va être voilà donc il y aura plein d'événements sur cette jardinière la dernière et bien c'est la neuf elle est quasiment dans sa version définitive aujourd'hui on a enlevé les rondins qui avaient été mis n'importe comment on les a remis un petit peu plus esthétiques on a rechargé en terre de brouillère on a renivelé la terre un semis de gazon a été fait on a toujours un peu de déchets régulièrement sur cette plate bande de par la présence du banc qui est à l'extrémité et du deco qui génère aussi des venus voilà donc on va laisser en gazon comme ça je pense que là dans cette jardinière là on est essentiellement dans sa version finale il y a peut-être que la zone comme vous voyez qui est en vert clair qui serait pré-rifleurie pour faire la liaison avec l'autre qui sera certainement un petit peu retravaillée pour faire ce lien avec la génière d'avant pourquoi on a qu'en serviteur de brouillère parce que c'est des éléments qui sont dans la vie qui existent dans tous les jardins ou dans la nature on ne peut pas se dire sous prétexte de biodiversité qu'on va les supprimer et puis il suffit simplement de les entretenir et ça ne pose pas de problème plus qu'autre chose et ça donne quand même des couleurs dans des endroits comme ça qui sont des fois difficiles sachant qu'en plus donc je vous ai marqué le maniola grandiflora existe déjà il est extrêmement ancien au départ c'est un petit maniola qui aurait dû être maîtrisé par les jardiniers successifs pour qu'il reste de petite taille il est devenu presque plus grand que les arbres autour c'est une catastrophe mais pourquoi l'enlever on ne va pas l'enlever il est là il est beau il faut le garder je pense qu'il vivra plus longtemps que les érables qui sont autour et on a un magnolia stellata qui a été planté aussi qui va vous donner cet aspect au printemps avec une végétation différente en saison voilà donc voilà un petit peu l'idée de tout ce projet merci beaucoup pour cette présentation donc si vous avez des questions je suis là pour vous répondre je voudrais je voudrais vraiment vous remercier monsieur Daudard parce que vraiment vous avez fait un très beau travail et puis original parce que vous avez mis vraiment une continuité entre les jardinières et puis un rappel de chaque jardinière je voudrais vous féliciter pour votre travail je vous dis je pense que bon on est jardiniers on est artistes par nature c'est un petit mot que j'aime bien alors voilà on a des idées des fois c'est pas toujours facile de le faire j'ai proposé le projet mon chef monsieur Berroir l'a très bien pris madame Toubiana a été enchantée vous voyez elle le dit encore je suis content et je vois que je reçois des ondes positives de vous donc je suis content je suis content on a pu vous faire plaisir voilà donc si vous avez des questions je peux vous répondre très bien madame devant non prenez le micro s'il vous plaît madame merci oui j'habite juste devant je suis vraiment enchantée le début est déjà prometteur donc on va voir la suite mais comment ça va être entretenu parce que c'est vrai qu'il y a toujours des papiers il y a les trucs à une époque il n'y a plus de rats apparemment il y a peut-être s'il y en a encore un petit peu ils n'ont plus beaucoup de place pour ce qu'il y a caché mais est-ce qu'il y aura un service pour arroser alors il faut savoir que cette rue j'ai toujours l'habitude de dire avenue je suis désolé mais cette rue elle est déjà un arrosage automatique on a un arrosage automatique qui est très ancien et qui est donc dans le style de ce qu'on faisait à l'époque c'est on arrose tout à outrance on arrose tout le monde pareil là on fait des jardinières qui vont être différentes donc ce qu'on va faire c'est qu'on va retravailler dans toute la phase travaux on va avoir une phase modelée du terrain et ensuite une phase installation des arrosages en fonction des zones qu'on a besoin il y a des zones que je vous ai dit qui seront plus ou moins sèches il n'y aura pas d'arrosage il faudra que ça reste sec des zones qui seront plus ou moins humides il faudra qu'on ait un appoint d'eau plus important etc donc la terre de brouillère demande de l'eau de manière régulière pas forcément énormément mais au moins de manière régulière donc toutes ces zones là vont être en arrosage ciblées pour économiser la ressource en eau et faire une pérennité de l'installation végétale qu'on va vous mettre on ne va pas essayer de faire comme avant je vous dis ou alors on mettrait un canon comme l'agriculteur et on balance on mouille toute l'avenue comme ça en même temps on lave les façades on lave la rue on fait tout non non on va essayer de faire les choses en fonction de chaque surface très bien merci une autre question madame oui je veux bien passer le micro s'il vous plaît oui merci pour votre passion ça se sent ça se voit effectivement vous avez parlé de la colonnade d'Ornano ville à Poirier j'habite ville à Poirier je m'en suis entretenue avant le conseil alors je ne pense pas que ce cet endroit mérite madame le mot d'espace vert parce que ça fait 40 ans que j'y habite c'est un peu une zone abandonnée vous avez constaté depuis quelques temps depuis 2-3 mois il y a quelques arbustes qui sont taillés mais à la fois et la voirie et les arbres c'était un on ne peut pas considérer que c'est un espace vert digne de ce nom donc en attendant peut-être de régler des problèmes autres dont on a parlé nous aimerions avoir un oeil attentif sur ces surcheminements surtout qu'il y a beaucoup de gens qui l'empruntent non seulement les riverains mais aussi tous les gens qui arrivent de la poste de l'ancienne poste qui était rue rue je ne sais plus j'ai perdu le nom rue rue François Bonvin non non mais dans l'autre sens ils viennent à la cantine et ils l'empruntent tous les jours ce qui explique qu'il y a énormément de passages de mégots et d'autres il n'y a qu'une poubelle il y a de banc etc donc en attendant d'avoir un projet digne de ce nom ce que nous souhaitons nous vous demandons un peu de gentillesse et de bienveillance je vais vous répondre vous venez de dire il y a 5 minutes qu'il y a quelques arbustes qui ont été taillés donc vous avez remarqué que déjà il y a eu un changement le problème c'est que vous devez comprendre qu'on a beaucoup d'espaces comme ça qui sont vieillissants et que j'ai un potentiel de jardinier et que j'ai des espaces à entretenir à maintenir et d'autres à rénover par exemple il est évident que cette année l'attention de toute mon équipe de jardiniers va s'apporter sur la rue Cambronne pour vous faire ceci pour le projet tel qu'on l'a prévu normalement pour le printemps il devrait être bouclé pour le printemps 2019 donc ça veut dire que mes jardiniers ne vont pas pouvoir s'investir dans d'autres rénovations on en a fait par exemple cet hiver sur Saint-Lambert on a commencé on a d'autres endroits sur côté que le feuillère ça vous concerne moins mais je vous le donne comme idée donc on a un potentiel de travail en entretien qui est important parce que vous parliez des papiers et tout ça et bien c'est notre quotidien de ramasser les déchets des gens pourtant on leur met des poubelles à disposition mais il y en a encore par terre et des fois juste à côté de la poubelle voilà bon ben voilà ça c'est notre quotidien et à l'entretien courant d'un jardin pour que le jardin résiste à l'usage qui en est fait et qui vous plaise cette rue je vous dis moi je l'ai vue donc vous avez constaté les tailles parce que c'est pareil comme je vous disais tout à l'heure c'est un endroit où les arbustes on a oublié de s'en occuper et je pense que peut-être qu'il faudrait peut-être faire un petit projet mais pas forcément passer par un canal comme ça mais faire un petit projet interne notre division de restauration de cet espace mais je ne peux pas vous le promettre pour 2019 je n'aurai pas le temps matériel de le faire par contre on va y porter une attention végétale un peu plus importante c'est à dire que ce qu'on va pouvoir faire dans l'espace c'est justement ces tailles d'arbustes pour les réduire pour essayer de les restructurer pour leur donner une autre structure éviter qu'on ait des gros taillis où les gens peuvent aller en dessous et jeter et amalgamer des choses pas possibles si déjà on rase vous avez dû le voir que justement côté poste au tout début on a ratiboisé un peu les arbustes pour revenir plus court parce que justement pour éviter bon malheureusement voilà dans le micro s'il vous plaît les forcissias ont été taillés et on devrait attaquer la plante suivante il faut savoir que dans la taille des arbustes il y a les plantes qui fleurissent au printemps on ne les taille pas en hiver on les taille après la floraison comme on a fait le coup avec le forcissia on taille toujours les arbustes après la floraison donc il y a une vague de taille qui va encore intervenir sur colonel vous avez du travail 40 ans d'abandon et je vous souhaite du courage le courage je l'ai les jardiniers ont aussi du courage on est parfois vous parlez de là je n'arrête pas d'avoir des signalements dans ma rue avec des papiers dans ma jardinière on a un banc a priori qui va être enlevé les bancs vont être enlevés une bonne nouvelle parce que ces bancs nous apportent du seating de personnes qui jettent des déchets partout autour et qui nuisent à votre environnement voilà alors après je vous dis les poubelles malheureusement ça fait des fois ça apporte d'autres saletés à quatre pattes et autres mais voilà on va faire notre maximum pour essayer d'améliorer mais je ne peux pas vous promettre que ça va être comme la rue Cambron une dernière question mais après ça continuera sur le même thème donc alors allez-y madame Zémi-Cro on parle beaucoup de verdure dans le 15ème mais je pense à une rue très importante très 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 pratiquée et qui n'a très peu d'arbres vraiment très très peu c'est la rue Le Courbe est-ce qu'il ne serait pas prévu de mettre quelques arbres je sais qu'il y a beaucoup de commerçants mais il y a de la place ailleurs côté gauche ou côté droit et c'est quand même dommage qu'une aussi belle rue ait aussi peu de verdure voilà si vous pouviez penser à nous ce serait bien mais elle va être végétalisée voilà il y a 12 jardinières qui vont être implantées sur la rue Le Courbe justement pour apporter plus de végétation s'il vous plaît alors je n'ai pas en tête les emplacements précis mais tout le long de la rue à partir du monoprix jusqu'à la rue Cambron 6 de chaque côté à peu près voilà à la place des motos ah ça je ne sais pas s'il y a une moto qui sera garée avant peut-être donc elle va être végétalisée effectivement c'est un projet du budget participatif allez-y monsieur une autre question oui en plus je voulais dire aussi c'est qu'il faut vous comprenez que des fois ce n'est pas facile de faire des aménagements parce que déjà ça demande de l'entretien et il y a des réseaux sous le strottoir qui imposent de ne pas pouvoir construire des jardins dessus parce qu'il y a des réseaux qui sont accessibles donc parfois c'est des rues qui sont malheureusement vouées à rester tout le temps grises hormis quelques comme ça pots qu'on peut vous rajouter ou bac pour agrémonter les choses monsieur une question oui je prenez votre micro prenez un micro s'il vous plaît vous savez l'avenue Bretoil mais en fait c'est peut-être dans le 7ème vous avez de nouveaux animaux tondeurs c'est dans le 7ème donc ça ne nous concerne pas c'est dans le 7ème savoir si c'était à demeure à vie alors les moutons pour ce qui est l'histoire des moutons qu'on met à pêtre un peu partout techniquement c'est des contrats qu'on a avec des propriétaires de moutons qui les déplacent etc donc c'est des contrats ça peut être de longue durée ça peut être de courte durée ça peut être voilà je ne peux pas vous répondre peut-être que mon chef en sait un petit peu plus mais voilà le mouton c'est anecdotique quand même je pense voilà quand on imagine les mètres sur le périphérique moi ça me madame une question allez-y 4 petites questions suggestions une première qu'envisagez-vous pour protéger les jardinières des piétinements ou des arrachages de plantes qui intéresseraient le voisinage et j'enchaîne tout de suite sur le jardin de l'oiseau lunaire où il y a des petites barrières en métal ce qui n'empêche pas les enfants non pas d'aller jouer sur les installations métalliques et en bois mais de jouer à des jeux très vifs et très violents dans les massifs etc ce qui fait le désespoir de Valérie que vous devez connaître qui est la jardinière de ce square évidemment parce que tout est piétiné à arracher alors donc suggestion au lieu de mettre des échafaudages en bois et tout pour les enfants il faudrait leur aménager un espace spécial où ils puissent courir et puis un peu abîmés mais ça ne fait rien ils aiment ça et deuxième question sur ce square qu'en est-il du mur du fond qui serait peut-être envisageable quand même un jour de reconstruire au moins de consolider et de restaurer et par autre question aussi une autre suggestion dans ce même square il y a un bâtiment rond que vous connaissez bien qui abrite une activité artistique de peintre des ateliers de peintre il y a un toit rond qui serait peut-être végétalisable techniquement je ne sais pas si c'est possible mais tout le quartier qui est autour en bénéficierait parce qu'on domine et on pourrait mettre des fleurs d'ailleurs le toit des boulistes il est en train de se végétaliser tout seul là actuellement il y a tout un espace qui est vert avec des petits fleurs qui poussent alors le square de l'oiseau lunaire ce n'est pas moi qui m'en occupe donc mon chef vous en parlera mieux que moi oui parce que là la surveillance il n'y a pas de surveillance pour finir sur la rue Cambronne puisque c'était le début de la question la protection et bien nous laisserons les grilles actuelles parce que je ne vois pas pourquoi on les enlèverait on les met plus haut je pense qu'elles sont déjà d'une bonne hauteur je compte sur toutes les les personnes qui habitent autour pour m'aider à protéger ces espaces n'hésitez pas à interpeller les gens qui le font qui font attention voilà malheureusement nous ne pouvons qu'espérer qu'ils respecteront la beauté voilà c'est tout ce que je peux imaginer je suis désolé oui vous avez encore une question on va passer au dernier thème mais c'est le même thème pratiquement allez-y si tous ces équipements dépendent de la mairie du 15ème ou de la mairie de Paris la mairie du 15ème 15ème vous vouliez rajouter quelque chose sur les jardinières ou sur le thème alors sur les jardinières juste on va reprendre les grillettes qui les protègent pour embellir pour mettre encore plus en valeur le travail de Thierry et de son équipe très bien et sur l'oiseau lunaire malheureusement les enfants qui jouent dans les massifs je ne suis pas sûr que si on leur remettait un massif qui pourrait détruire ils n'iraient pas détruire celui d'à côté alors la surveillance ne dépend plus directement de mon service donc c'est des relations entre services qui compliquent forcément les choses on leur demande comme ça lorsqu'il y a de vraies nuisances de venir faire la police mais c'est vrai que c'est un problème je vais peut-être compléter madame c'est un réel problème parce que vous savez que la mairie de Paris a supprimé les agents de surveillance il y a environ quelques années nous avons seulement des passages de la DPSP occasionnellement qui passent deux, trois fois dans la journée mais on n'a plus d'agents de surveillance sur place en permanence comme on en avait au Parvon et c'est un réel problème très bien merci nous allons passer vous vouliez poser une question madame allez-y et ça sera la dernière à prendre passe au jardin de Breteuil depuis qu'on vous voit je vous ai vu monsieur je vous ai vu j'en ai vu d'autres depuis que vous venez la rue Cambronne est beaucoup mieux je trouve je ne sais pas les gens trouvent que quand c'est bien et propre ils évitent de laisser les poubelles dans n'importe quel sens de jeter les choses la rue Cambronne a gagné depuis quelque temps elle a gagné aussi je pense que nos collègues de la DPE on a la propreté qui s'occupent du nettoyage on porte aussi une attention là-dessus il ne faut pas négliger leur travail ce n'est pas facile nous on fait ce qu'on peut aussi parce qu'on n'y est pas toute la journée je leur ai demandé de passer au moins une fois par jour pour faire le tour mais ce passage c'est un passage ce n'est pas forcément deux comme je vous ai dit ils ont une charge de travail qui fait que voilà on a des par contre petite question mais ce n'est pas vous le nettoyage des trottoirs non ça c'est mes collègues c'est la propreté c'est la propreté je ne peux pas tout faire vous savez c'est déjà bien on ne passe jamais là on ne passe jamais jamais très bien dans le thème de la main verte de la passion et de l'embellissement je vous passe je passe la parole à monsieur Antoine Colbock qui est membre de notre conseil de quartier et qui est président de l'association Les Jardins de Breteuil voilà alors je suis un peu confus de passer après un professionnel passionné je ne suis qu'un amateur passionné et on a on a imaginé sur l'avenir de Breteuil en fait une autre réponse finalement au même sujet qu'on se pose tous qui est comment à la fois rendre notre environnement plus beau mais aussi étant convaincue comme le disait madame que la beauté amène aussi un petit peu plus de discipline et un petit peu plus de propreté et je veux dire que mon enfin notre projet puisque je ne suis pas tout seul à le faire mais je l'ai lancé c'était à la base je suis arrivé dans le quartier il n'y a pas très longtemps il y a 3-4 ans et j'ai découvert quand même qu'il y avait des choses formidables mais il y avait aussi des choses moins bien alors juste pour situer de quoi on parle vous voyez ça c'est une photo Google de donc du segment de l'avenue de Breteuil du 15ème donc bordé à gauche par la place de Breteuil et à droite par le carrefour Sèvres-le-Courbe alors c'est quand même un espace assez extraordinaire vous avez parlé je crois d'à peu près 3-4 000 mètres carrés de pelouse mais en fait si on prend l'ensemble on est quasiment à 8 000 mètres carrés on a presque un énorme jardin d'un hectare à cet endroit-là avec une circulation automobile de chaque côté qui est assez légère parce qu'il n'y a qu'une seule voie une circulation de piétons qui par contre est assez importante parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent par là deux aires de jeu dont on parlait tout à l'heure pour les enfants et puis ces vastes pelouses qui se remplissent au matin très tôt par les promeneurs de chiens qui ensuite ce sont les lycéens à l'heure du déjeuner puis ce sont les familles avec les enfants l'après-midi puis parfois des plus jeunes qui viennent compléter les pique-niques du soir et puis bon quelques fois avec l'heure passant et le taux d'alcoolémie montant un petit peu plus de bruit et de difficultés donc voilà l'endroit où nous sommes et ce que j'ai réalisé en habitant sur cette avenue c'est que finalement on a une circulation automobile qui est assez réduite des allées piétonnes alors je vous rassure ça n'est pas tout à fait une photo de l'avenue Botteuil ici ou c'est la photo de l'avenue Botteuil dans quelques années lorsque les arbres ont été encore plus gros enfin on a effectivement des allées piétonnes bordées d'arbres puisqu'il y a 4 rangées d'arbres des espaces de pelouse c'est très important et des espaces de jeu pour les enfants donc ça c'est le contexte et je parlais tout à l'heure du mieux et du moins bien le mieux c'est qu'on a effectivement un superbe espace vert on a à peu près 250 arbres juste sur cet espace là et on a des centaines et des centaines de promeneurs tous les jours qui passent par ici le moins bien c'est ce qu'on connaît tous un petit peu c'est des incivilités parfois des choses des bancs détruits des détritus alors venez à 7h 7-8h du matin le dimanche matin quand il a fait beau le samedi soir avant que les employés soient passés tout ramasser c'est assez effrayant quand même je me demandais parfois s'il ne faudrait pas d'ailleurs arrêter le ramassage pendant 8 jours pour que les gens réalisent à quel point c'est effrayant parce qu'on arrive à 8h il n'y a plus rien tout le monde tout a été très bien nettoyé c'est extraordinaire mais du coup les gens ne se rendent pas compte des pieds d'armes non entretenus avec beaucoup d'armes un peu folles mais encore ça ça ne serait pas très grave les arbres folles ce qui est plus embêtant c'est que ça devient un peu des nids à déjection de chiens parce que tous les propriétaires de chiens ne sont pas particulièrement attentifs et dès qu'il y a un espace où ça peut se cacher ça se cache donc voilà donc ça c'était le mieux et le moins bien et je me suis posé la question il y a à peu près un an moins d'un an en me disant bon qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer d'améliorer ça alors on a eu une réunion avec le commissaire de police qui en gros bon ben il peut faire ce qu'il peut faire mais enfin bon il y a des choses aussi plus importantes peut-être pour la police et je me suis dit de toute façon on ne va pas mettre un policier derrière chaque arbre essayons de trouver quelque chose qui soit un petit peu plus participatif je suis parti d'une conviction c'est que l'espace public n'appartient à personne et donc n'est pas entretenu par les gens les gens ne font pas attention à l'espace public dès que ça devient un espace privé alors là les gens sont très très soucieux que tout se passe bien et que ça soit propre et donc je me suis dit si on pouvait faire un projet où le public se réapproprie une partie de l'espace public peut-être on va changer le comportement des gens et c'est sur ce Paris que j'ai lancé ce projet de jardin autour des pieds d'arbre et donc c'est un peu bon tous les copains m'ont dit à l'époque t'es complètement malade ça va jamais marcher tous tes trucs ils vont être détruits en deux temps trois mouvements mais bon comme je suis un peu plein d'illusions et très optimiste je me suis dit on va essayer quand même et bien ça marche aujourd'hui on a réuni une grosse trentaine de jardiniers amateurs qui ont chacun pris leur permis à végétaliser de pieds d'arbre donc vous avez à peu près tous les arbres possiblement végétalisables qui sont pris c'est-à-dire que je n'ai pris que les petits arbres dès que l'arbre était un peu gros a priori on ne s'est pas mis autour une ou deux fois on s'est mis entre deux arbres mais bon c'est un petit peu plus difficile donc on a pris à peu près tous les pieds d'arbre autour de cette avenue et progressivement enfin quand je dis on a pris c'est-à-dire que chaque personne qui enfin j'ai commencé par prendre deux trois pieds d'arbre vous vous mettez sur l'avenue de Breteuil en train de bêcher les gens s'arrêtent vous êtes de la de la direction de l'espace vert en don d'orange j'habite à côté et donc progressivement j'ai entraîné dans ce mouvement une trentaine de volontaires qui ont chacun fait la démarche de prendre leur permis végétalisé je les ai encouragés à essayer de faire un projet qui alors c'est très j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce que vous disiez sur les successions de carrés qui font une logique moi je suis parti presque de l'inverse c'est qu'effectivement chaque projet mais avec une perspective différente c'est que chaque carré est le projet d'un habitant d'un riverain ou d'une famille souvent ce sont des petites familles et donc l'important c'était que chaque personne s'approprie ce projet que ce soit pas le projet d'Antoine Goldbach mais que ce soit le projet de chacune de ces personnes en espérant que du coup chacun allait avoir une vraie attention et un vrai souci à s'y engager donc voilà un peu les vues de perspective que ça donne qu'est-ce qui a marqué après le suivant il ne veut plus bouger il ne veut plus bouger il ne veut plus bouger la technique nous lâche appuyer sur la petite flèche peut-être non voilà donc voilà vous voyez des exemples alors là on est vraiment dans la diversité d'exemples ce que vous remarquez c'est que chaque pied d'âme par contre est bien protégé par une petite clôture alors qu'il peut prendre des formes un petit peu différentes mais on est quand même dans un environnement globalement hostile sachant que d'ailleurs vous parliez des enfants tout à l'heure c'est les enfants qui sont souvent les difficultés parce qu'ils vont cueillir des fleurs pour la fête des mamans ce qui était bien gentil mais souvent ils vont cueillir un petit peu plus violemment donc chaque carré est quand même bien protégé chaque carré l'expression d'un projet est complètement différent de chaque personne et je dis aujourd'hui quand on compte il y a 30 pieds d'arme chaque pied d'arme dans la majorité des cas de figure c'est une petite famille avec monsieur, madame et deux enfants ça fait déjà 4 personnes donc ça fait déjà en gros 100 à 120 personnes qui sont très directement impliquées et comme ils ont chacun un ensemble de copains auxquels ils sont très fiers viens chez moi je vais te montrer mon jardin à la venue de Breteuil ça fait facilement 300 à 400 personnes qui aujourd'hui savent de quoi il s'agit en parlent sont attentives et quand ils passent dans le quartier vont et il y en a beaucoup qui passent le matin et le soir par là vont être attentifs à ce moment-là à non seulement ne pas jeter de papier plutôt les ramasser parce que je dis à ce moment-là c'est quand même plus beau et effectivement faire la guerre à ceux qui en mettent et mon meilleur enfin ce qui m'a fait le plus plaisir l'autre jour c'est que je discutais avec les employés de la propreté qui m'ont dit mais écoutez j'ai l'impression que c'est un petit peu plus propre depuis que vous avez fait ça donc oreca youpi ça va peut-être marcher donc là on est dans un alors chaque oui chaque petite jardinière une des choses enfin je pense les principes pour que ça reste propre c'est il faut que ça soit toujours propre parce que dès qu'il y a un papier il y en a un deuxième il y en a un troisième etc. deuxièmement il faut que ça soit éducatif c'est à dire que j'ai insisté pour que chaque projet chaque petit carré soit labellisé avec une signalétique qui explique ce que la personne a voulu faire et donc on a créé un petit cadre qui est comme ça dans lequel on donne un nom au carré on explique en quelques mots ce qu'on a mis dedans et puis il y a une page Facebook que l'on a fait sur laquelle on peut aller se brancher donc je reçois des messages comme ça par la page Facebook voilà ensuite alors donc finalement comme ça a commencé à marcher on a créé une association les Jardins de Breteuil donc vous pouvez tous les rejoindre on n'est pas obligé d'avoir un carré donc en fait j'ai deux types de membres j'ai ceux qui ont le carré et puis ceux qui nous soutiennent gentiment l'idée de l'association c'est de partager nos bonnes pratiques de partager quelques outils de se donner des conseils de s'encourager les uns les autres parce qu'il y a aussi parfois des plantes qui disparaissent donc il faut se remonter le moral je vais avancer parce que l'heure tourne je vous mets ça parce que voilà l'idée de cette association c'est non seulement de faire des jardins mais chose très importante c'est de développer des relations entre les gens c'est de réduire les incivilités et c'est d'améliorer la propreté c'est ça qu'il y a comme projet derrière et les jardins sont un moyen de faire ça les résultats après 9 mois globalement je pense qu'il y a plus de gens qui sont préoccupés de la propreté et donc ça s'améliore il y a plein de gens qui se sont rencontrés qui ne se connaissaient pas ce qui me fait aussi très plaisir aujourd'hui c'est de voir des personnes très âgées en mobilité réduite qui font leur petit tour une fois par semaine ou une fois tous les 3 jours et qui me disent ah c'est formidable parce que ça me donne un vrai but à ma promenade et je regarde comment les choses poussent tous les jours donc on a du vrai retour positif et c'est sûr que le jardinage c'est un sujet qui intéresse enfin qui passe à travers toutes les générations à travers tous les milieux sociaux à travers toutes les opinions politiques et donc c'est quand même un sujet qui rassemble voilà et pour conclure je pense ce qu'il reste à faire donc là je me tourne un petit peu vers nos représentants je pense qu'il faut qu'on fasse de l'éducation sur la propreté il faut qu'on rajoute des panneaux il faut qu'on fasse des ateliers propreté et respect il faut qu'on réinstalle un peu de mobilier urbain parce qu'il y a beaucoup de bancs qui ont été détruits qui ne sont pas remplacés et sous prétexte de ne pas faire des dortoirs SDF on n'en met pas mais ce n'est pas un problème de dortoirs SDF ici c'est un problème qu'il y a beaucoup de familles qui viennent avec leurs enfants et autour des carrés des zones de jeux d'enfants il n'y a plus aujourd'hui assez de mobilier et puis alors mon rêve peut-être un jour on verra ça serait de construire une maison du jardinage au bout de l'avenue dans lequel on puisse entreposer nos outils dans lequel on puisse éventuellement avoir des serres vous savez qu'au bout de l'avenue il y a de l'air chaud qui sort et donc on pourrait faire des serres en récupérant l'air chaud faire un lieu de compostage voilà donc là c'est un projet parce qu'il faut toujours en avoir de l'avenir donc la conclusion c'est que c'est d'abord un projet collectif qui intègre tout type de public tout type de génération deuxièmement c'est un projet éducatif non seulement sur la propreté mais aussi sur la biodiversité et l'écologie et enfin c'est un projet esthétique parce qu'effectivement tout le monde me dit mais c'est formidable c'est beaucoup plus beau il y a plein de fleurs il y a des fruits il y a des fraises il y a des tomates il y aura tout ce que vous voulez voilà merci beaucoup c'est vrai que ces pieds d'arbres sont magnifiques je vous conseille d'aller vous promener de toute façon votre promenade est trouvée rue de Cambronne jardin de Breteuil comme ça ce sera parfait y a-t-il des questions sur les jardins de Breteuil oui madame c'est bon merci pour la présentation juste une question par rapport à la maison de jardinage que vous prévoyez pour la remise des outils et cela est-ce que ce sera en dehors du périmètre du monument historique vous non mais là je crois que c'est juste moi je suis juste en train de rêver moi j'ai peur de rien c'est juste un rêve je ne sais pas si ça prendra sous quelle forme comment il faut qu'on en parle c'est complètement ouvert je vous remercie moi j'ai rencontré une de vos familles c'était une mère avec deux enfants un atelier de la main verte sur la construction d'un steak d'abri un steak ah oui Gabriel voilà elle était adorable ses enfants adorables motivés et tout non ma question est la suivante en fait vous vous basez sur une association mais chaque famille a son propre permis de végétaliser de l'arbre pourquoi pas l'inverse c'est-à-dire l'association a le permis végétalisé de tous les arbres et permet de réguler l'adhésion des gens parce qu'il peut y avoir une famille qui dépose un permis de végétaliser qui a un séjour estival assez long quelque part et qui laisse le pied d'arbre voyez pourquoi pas alors c'est une bonne question mais la réponse en fait c'est que j'ai souhaité au départ que les gens s'engagent et les gens s'engagent beaucoup plus quand ils ont fait la démarche d'aller sur internet de chercher comment on remplit le permis de faire le truc voyez parce que de toute façon ça arrivera je veux dire il y aura des gens qui ont beaucoup de d'ailleurs ça existe déjà il y en a un ou deux qui au bout de 3-4 mois s'ils lancent pas vraiment et puis au bout d'un an on verra bien donc le gros problème c'est comment vous faites pour engager les gens et je pense que la seule démarche déjà de faire sa demande les gens se sentent un peu plus concernés c'est les responsabilités alors ça n'empêchera pas à terme de réguler les gens qui abandonnent bien sûr très bien je vous remercie beaucoup merci d'être venu ce soir et nous avoir présenté tous vos projets tous vos espoirs et tous vos rêves je voulais simplement vous informer que nous avons notre fête de quartier le samedi 16 juin au square de l'oiseau lunaire de 17h à 21h30 c'est un pique-nique partagé participatif autour d'animation pour enfants et avec un orchestre donc j'espère que vous serez nombreux à venir nous retrouver pour cette fête de quartier le 16 juin à partir de 17h au square de l'oiseau lunaire je vous souhaite une très bonne fin de soirée et merci d'être venu ce soir merci